bonsoir tout le monde comment ça va salut arnaud toujours là c'est le premier arnaud c'est bon j'espère que tu vas bien salut shiomi salut carcimo salut boris salut thomas les belges sont là c'est bon rassure toi arnaud il n'y aura pas zéno ce soir par contre zéno m'a dit que là il était en voyage et que du coup il ne sera pas là donc on pense fort à zéno pour pour ce soir donc il ne sera pas là donc c'est bon il ya les belges sont là rassure toi matho jura coucou flo flo salut bilo salut nos premiers arrivés promis endormi c'est pas faux dernièrement c'est pas faux arnaud deuxième partie de soirée il disparaît on le perd des fois on l'appelle mais répond plus ça arrive souvent d'ailleurs au meilleur moment en plus un au planning il s'endort à chaque fois merci faux flo c'est nico robin comment tu vas salut brochette à brochette il est là ce soir tu vas rester toute la soirée ou c'est un petit passage brochette je sais qu'à chaque fois il est bien occupé le mercredi soir et oui il donne toute son énergie exactement car si bon c'est pour ça donc oui je le fais esprit oui je sais que je je mets le planning en plein milieu pour te pour t'endormir comme ça tu te couches tôt et comme ça tu es en forme le lendemain tu vois je pense à ta santé arnaud c'est pour ça donc à baisser cool c'est cool brochette c'est parfait bon mais ça fait plaisir en tout cas être là donc là cette fois on a un petit peu avancé d'une semaine puisque la semaine prochaine je ne pouvais pas faire le live à ce moment là donc ça aurait été un petit peu compliqué donc je me suis dit plutôt que le faire un mardi et derrière moi enchaîné ça aurait été compliqué autant le faire une semaine avant c'était le 31 mai ça changeait pas grand chose au niveau des news etc donc je me suis dit on va le faire à ce moment là salut julien bienvenue et salut wariba je crois que je t'avais pas dit bonjour des fois le chat il défile un peu vite je vois pas tout donc voilà ce qui fait que la prochaine fois on se verra mais dans trois semaines bon là sinon on se serait vu dans trois semaines là on a juste décalé un petit peu mais ouais le prochain après ça sera l'exploration et ça sera en trois semaines en plus je pense que vous devez avoir masse de points parce que ça fait un moment où vous n'avez pas utilisé les 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 sons etc je suis pas passé encore sur les sons les alertes sur twitch je sais que maintenant ils ont rajouté directement sur twitch donc je pense que je passerai au fur et à mesure mais je me suis pas posé pour le faire j'ai préféré faire autre chose quoi mais si boris tu vas tenir pendant trois semaines ne t'inquiète pas ça ça passera vite ça va ça très très vite donc voilà écoutez on va tranquillement commencer vers le et garde tes points pour les sondages parce qu'après il y en vote pour les sondages j'aimerais j'aimerais faire plus de plus de live mais mais là ils sont assez dense à chaque fois ce qui fait que c'est compliqué de faire plus mais c'est vrai que j'ai des sujets j'aimerais j'aimerais passer plus de temps à vous montrer des choses en tout cas on va un petit peu parler de l'actu de la chaîne sur la chaîne elle-même il n'y a pas eu réellement de nouvelles choses puisque pour le moment les vidéos youtube en soi sont toujours sont toujours en comment s'appelle un peu en pause entre guillemets puisque là moi je dois pour l'instant voilà j'ai pas vraiment le temps de faire des vidéos youtube donc je continue à toujours à faire les lives avec du contenu donc il n'y a pas de nouveauté en soit par contre j'ai tout au renommé en j'ai tout renommé en la capsule manga donc maintenant avant c'était d'art jugeu la capsule manga là j'ai tout renommé à juste la capsule manga donc si vous faites vos recherches en théorie twitter tout est passé en la capsule manga partout où j'ai pu en tout cas non voilà donc si vous me cherchez si vous me cherchez sur internet ça sera ça sera sous son nom maintenant après je vois qu'il ya des petits lags de 1080p bon de moi de mon côté je peux pas faire grand chose hélas donc ça va vraiment dépendre de vos de vos connexions Donc voilà donc vous me dites ici les lags continuent derrière parce que moi de mon côté tout est fluide et le débit est stable on voit que le débit est stable j'ai pas plus donc j'ai changé aucun réglage Donc voilà donc ça c'était voilà le petit truc par contre il y a eu quand même de la nouveauté du côté de bonco puisque avec bonco donc déjà on a on a refait alors bonco podcast je crois que j'ai pas gardé l'adresse est ce qu'il a voilà donc là on a fait un site donc de bonco un petit site tout simple et efficace très joli alors quand je dis on c'est surtout pédro qui sait qui s'est attelé à la tâche et vous allez pouvoir retrouver tous mes épisodes dessus voilà avec l'équipe on est là tout beau comme ça en plus vous avez nos visages si des fois vous n'avez pas vous n'avez jamais vu nos visages bonco du moins surtout pédro et max mais là voilà vous avez une photo de vous savez à quoi ils ressemblent donc donc ça c'est bon et donc là dessus vous allez pouvoir retrouver tous les épisodes en haut alors je vais pas vous faire un truc du site complet mais les flash les focus les inside et les spéciaux donc du coup du coup voilà vous avez tous les saisons 1 2 3 etc donc voilà donc le site est très cool et il y a eu donc un épisode en saison 3 le tout dernier alors j'ai retourné à l'accueil ceux qui ne l'ont pas vu c'est un inside donc c'est une interview de blanche de la porte une interview hyper intéressant je vous avoue que je l'ai découvert quasiment même juste avant la sortie donc j'avais pas trop pas je n'ai pas participé du tout et du coup voilà c'est une chercheuse traductrice et elle a fait des 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 thèses sur tout ce qu'étaient les énomatopées autour du manga et ça c'est hyper intéressant et sachez que blanche est aussi sur le discord et ou sur twitter etc et en fait le partage sans problème sa thèse donc n'hésitez pas à à la contacter si vous êtes intéressé d'avoir plus c'est une longue interview d'une heure quarante quatre et qui est vraiment très intéressante en tout cas moi je me suis régalé à l'entendre donc ils ont fait un super boulot de ce côté là donc je vous invite à aller aller le voir et donc en notre nouveauté aussi cette fois c'est max max et ariane avec arna chronique qui ont fait alors alors ils ont pas encore de site internet mais qui ont fait alors je peux pas grossir plus c'est lisa no anna alors voilà attendez je vais quand même vérifier que c'est que ce lien fonctionne juste pour être sûr oui c'est bon hop là couler voilà le lien direct twitter n'hésitez pas à y aller donc du coup c'est d'un podcast que max et arna chronique font ils ont sorti le premier épisode et ça revient sur toutes les toutes les figures féminines qui peut y avoir notamment au niveau du manga mais pas que et le premier épisode ça revient sur la condition féminine depuis l'ère et yann je crois depuis 500 à peu notre ère au japon jusqu'à aujourd'hui et tout ça s'est tiré de la thèse de de max enfin une grosse partie tirée de la thèse de max plus il y a des critiques de manga derrière je l'ai écouté cette semaine et pareil je me suis régalé j'avais déjà lu une partie de sa thèse donc c'était une bonne une bonne comment dire ça m'a rafraîchi pas mal la mémoire sur pas mal de points et franchement c'était aussi super intéressant c'est très dense en information mais c'était hyper intéressant donc n'hésitez pas à vous abonner ils sont sur toutes les plateformes de 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 podcast donc il faut y aller salut david bienvenue à toi voilà donc ça c'était les un petit peu les dernières nouveautés qu'il ya eu autour la chaîne ou autour de la chaîne donc il ya quand même pas mal de trucs assez sympa à découvrir et l'épisode il est assez long je crois qu'il fait une heure et demie quelque chose comme ça donc voilà il ya pas mal de choses à à découvrir dedans voilà pour ça salut mado bienvenue et bon retour ton voyage donc tout ça c'est bon bah parfait et bien écoutez on va pouvoir commencer tranquillement les news ça sera ça sera parfait est ce qu'il y en a qui l'ont déjà entendu justement le le podcast avec max et et ariane et merci pour les retours sur sur l'interview c'est cool c'est cool que ça vous avez trouvé ça intéressant dites moi c'est là qui l'ont écouté alors sinon hop sinon sinon donc nous avons alors je propose de commencer un petit peu l'actu il n'y a pas eu un milliard d'actu mais j'ai réussi à trouver quelques trucs en tout cas il n'y a pas eu tant que ça en france c'est un mois assez assez calme d'ailleurs limite les actus je les ai plus trouvés vers la fin du mois qu'au début je me suis dit oula il va pas y avoir grand chose mais finalement il ya quand même quelques petits trucs on va voir ça ensemble de ce que j'ai retenu ce qui m'a en tout cas intéressé de des actus qui a eu ce mois de mai ok brochette mais tu n'hésites pas à faire ton retour sur le discord ou sur leur discord n'hésite pas alors on va commencer d'abord par tout ce qui est les nouvelles licences ou les annonces en premier et la première il ya eu un petit peu de de immo immo alors là je partage mon écran va publier le dernier tome de cette trilogie de qui avait commencé par un accident une collision accidentelle sur le chemin de l'école peut-elle donner lieu un baiser vous avez déjà présenté plusieurs fois ce manga qui était un manga assez absurde en soi dans la dallas dallas con dire donc pour le vu des histoires etc qui était à la fois un peu drôle un peu trash et qui était souvent assez ingénieux donc ça c'était le c'était ça je vous remontrer la couverture voilà c'était ce livre un pour rappel et dedans voilà on avait des trucs un peu dégueu 1 mais mais à chaque fois c'était des histoires courtes et c'était assez drôle notamment voilà je genre de cases où on il dessine autour des carrés et il ya toute une histoire derrière voilà c'était ça c'était très cool et justement il n'y a pas longtemps ils ont sorti celui-ci villes et infrastructures qui est donc entre guillemets le second tome même s'il n'y a pas vraiment d'ordre pour les lire celui-ci je l'ai lu je vais pas le chroniquer ce soir je le chroniquerai le mois prochain parce que j'ai rien écrit à propos de à propos de celui-ci encore et là il va y avoir donc le troisième qui est annoncé pour 2024 donc n'attendez pas d'avoir les trois ça n'a pas nécessité de d'avoir les trois vous pouvez déjà commencer par ceux qui sont ceux qui sont là Donc voilà bienvenue à toi minagon merci pour le follow Voilà donc du coup mais du coup voilà le ça c'est plutôt cool moi j'aime bien avoir du cagot et il m'a aime bien le cagot malgré tout un petit peu trash et donc donc voilà ça c'est c'est toujours cool d'en avoir même si là je l'ai lu celui-ci ville infrastructure c'est pas le meilleur cagot clairement mais on en reparlera on en reparlera le mois prochain plus tranquillement parce que là j'ai pas pris le temps de décrire une quelque chose de peu plus construit donc voilà ouais donc toi tu avais aimé ma tojora hop là il faut je passe ici tu avais aimé et du coup et dans la coulisse franchement collision accidentelle est très cool il est il est très très sympa à lire il est pas si trash que ça je crois que c'est qu'à la fin qu'il est trash je vais voir les histoires ouais je crois que c'est un peu ça même pas même pas non pas plus que ça oui là un peu mais ça va c'est rien de c'est supportable j'ai vu pire j'ai vu pire Sinon il y à une autre annonce de 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 imo mon imo mon cagot préféré chez à mon cagot préféré c'est une bonne question ça attend laisse moi regarder je pense que je crois que c'est carnet de massacres je regarde un petit peu honnêtement je pense que ça reste carnet de massacres parce que c'est à la fois ultra trash et ultra drôle donc du coup je vais rester sur carnet de tenu j'ai passé un bien meilleur moment sur carnet de massacres donc donc celui là vraiment c'est un qui me fait triper à chaque fois que je le relis donc c'est un de mes préférés c'est enfin mon préféré de de cagot je pense de là et après ça serait peut-être comme l'accident la collision accidentelle je pense que lui aussi ça fait fin il est juste après derrière il est hyper ingénieux donc voilà alors la news après c'est toujours du imo alors il faut savoir que imo avait dit on va faire une news par jour sur twitter est ce que vous êtes prêt et après trois news ils ont arrêté Voilà c'est du du pur imo aussi la grande invasion mongole j'ai beaucoup aimé aussi et c'est et c'est un très bon cagot je trouve de d'intro donc dans le sens pour découvrir cagot je pense que c'est c'est très très bien la grande invasion mongole par contre Ouais par contre le seul le seul problème c'est ben c'est que ça manque un petit peu le trash oui voilà c'est tout mais sinon sinon il est il est très cool c'est un que j'aime beaucoup aussi hop alors attendez je vais juste détacher mon chat voilà pour l'avoir à côté comme ça salut moussashii bienvenue alors la nouvelle suivante donc le manga ogamuna va arriver donc de manga que je ne magas que je ne connaissais pas qui est spécialisé dans l'horreur et le surnaturel depuis 40 ans donc voilà c'est quand même une référence voilà c'est bien parce qu'il m'a chaque fois me fait découvrir des des nouveaux auteurs de vos artistes parce que je suis pas très au courant de deux trucs et en fait et donc voilà ça va arriver au prix de 14 euros alors j'ai essayé de choper quelques images et je suis allé sur amazon japon il y avait des voilà il ya le 8 simple on va les on va les voir alors le juge je crois qu'à une ou deux images au début qui il faut pas montrer enfin du moins je vais éviter de prendre des risques c'est surtout ça donc laissez moi juste passer ces images et après c'est bon c'est des petites images en couleurs voilà donc ça ressemble à ça donc dementia 21 c'est lui j'aime le moins en chicago donc c'est pas du tout moi il m'a pas plu plus que ça du coup merci arnaud pour ton dévouement c'est gentil du coup voilà ça ressemble à ça alors c'est assez particulier visuellement voyez alors déjà c'est en termes de panneaux en termes de panneaux ce que je peux non il m'a coupé zut pas passer vite fait je peux pas où mais tant pis en fait en termes de panneaux voyez c'est assez il ya que deux panneaux par page donc je sais pas trop ce que ça va donner et hop là voilà voyez voyez c'est l'exemple du début mais ça a l'air assez particulier donc je me laisse se retenter c'est MHE qui sort ça donc je reste curieux de de savoir ce que ça peut donner on arrive bientôt à la fin donc voilà ça a l'air ça a pas mal je sais pas ce que ça vaut on verra je reste curieux en tout cas il y a plein d'autres donc voilà dementia est très drôle sur le premier volume mais le deuxième volume ça suit pas ça ne se renouvelle pas en fait et la troisième news de Imo qu'ils ont annoncé une super news c'est qu'ils vont sortir une revue mensuelle pardon ils vont sortir une heureux une un livre sur la revue mensuelle garrot donc salut à xav 13 donc ça c'est super cool c'est à dire que garrot on a déjà évoqué plein de fois où j'ai pu évoquer garrot dans mes vidéos manga qui a vraiment ouvert la voie à à des oeuvres beaucoup plus alternatives plus expérimental dans au fur et à mesure des années et en fait il y avait claude leblanc qui a fait donc qu'avait fait une exposition à paris vous rappelez j'ai fait une soirée où je vous avais parlé justement à la fois de mon week-end à la japan expo et le week-end à justement à l'exposition garrot et sur le disque sur le patreon je vous avais mis les photos en accès libre et ils vont sortir un livre justement sur le magazine et ça c'est super cool j'ai vraiment hâte qu'ils sortent et de le lire et on a demandé on a posé la question sur twitter si enfin de quoi allait être composé le livre du moins ce que ça va se cantonner aux auteurs comme ils avaient fait la première fois où c'est vrai que ben il y avait très peu d'autrices et ça manquait clairement ou cette fois ce qu'ils vont explorer aussi cette partie là et ils ont confirmé qu'il y aurait aussi les autrices qui seraient abordés dans le livre donc ils partent en tout cas sur quelque chose de beaucoup plus complet au niveau de garrot et surtout l'exposition c'était les dix premières années à voir justement dans le livre est ce qu'ils vont couvrir les je sais plus il ya 400 à 400 volumes donc il ya beaucoup de il ya beaucoup de date d'années au niveau de garrot donc voilà je j'espère qu'il aura plein d'images exactement matho jura et j'espère qu'il y aura plein d'images qu'il aura plein d'informations hyper intéressante dessus en tout cas c'est un livre qui m'intéresse il faut savoir que les éditions h si vous savez c'est les éditions qui ont fait les mille et une mille et une images ou dix mille images genre cette collection là là ils en avaient fait un sur tezuka un sur le boy's love un sur le shoujo et ils étaient censés en faire un sur garrot mais finalement ils n'ont ils n'ont jamais fait et et donc là c'est cool qu'on est voilà qu'on connaît enfin un livre sur garrot donc prévu 21 octobre 2023 donc ça c'est très cool ça sort pour la fin de l'année donc ça fait un petit moment qu'il est dessus et je pense que quand il a fait son exposition il a continué de creuser pour aller plus loin donc ça c'est très très cool sinon celui ci c'est quoi c'est au japon alors attendez celle ci on la verra juste après hop là je vais la mettre là en fait c'est au japon je me suis trompé d'endroit hop je la coupe et je la colle ici voilà alors sinon une annonce oui pareil un cartes simo j'espère aussi que le livre aura un bon accueil ça serait très cool et que ça va intéresser d'autres personnes qui qui peut-être découvriront des super des super oeuvres alors là info de dernière minute le comme à chaque à chaque sortie de cette autrice un pica je je j'ai beaucoup de mal à comprendre leur leur stratégie de communication mais en gros le 14 juin donc c'est à dire dans 15 jours sort le dernier titre de kabinagata donc solitude d'une guerrière errante qui est le qui est le cinquième volume japon mais quatrième volume chez nous en france et qu'il annonce en gros quinze jours avant j'ai dit mais c'est incroyable comment on peut annoncer quelque chose d'aussi tard mais là cette fois on on va justement on va revenir sur elle et sachez que j'ai lu en fait j'avais lu déjà la version anglaise ce mois ci parce qu'ils avaient réannoncé je sais pas quand ça sortait et j'avais envie de le lire et en fait tout à l'heure je vais pouvoir vous en parler et chroniquer cette ce manga donc on va en parler tout à l'heure parce que je l'ai lu et je l'ai déjà lu en anglais donc voilà donc je ne tarde pas plus mais vous aurez du coup la chronique la chronique un petit peu avant sa sortie donc oui ce n'est pas ce n'est pas un service de presse c'est vraiment je l'ai pris en anglais je l'ai lu hop là je ne dis rien il faut il faut attendre ma critique pour savoir si c'est bien ou pas je ne dis rien c'est tout à l'heure ça va c'est en fin de soirée donc voilà mais justement j'avais beaucoup aimé justement sa pâte et son récit dans les deux premiers parce que je vous ai déjà chroniqué les deux premiers enfin les trois premiers donc vous avez déjà mon avis mais je vais résumer rapidement quoi donc donc voilà je on y reviendra tout à l'heure justement sur tout ça sinon il y a aussi une autre autrice qui revient exactement le suspense car si vous exactement il y a une autre autrice qui revient c'est donc Fumiyo Kuno on en a parlé il n'y a pas longtemps dans l'exploration de la mangatech avec des titres comme pour Sampei comme le qu'est-ce qui avait sorti déjà je mets les titres voilà un recoin de ce monde une longue route etc et en fait elle revient avec apparemment son premier manga c'est-à-dire les fleuristes au coin de la rue alors c'est pas l'autrice que j'adore absolument je vous l'avais déjà dit j'ai des fois un peu de mal avec son style mais ça ne m'empêchera pas de l'acheter parce que j'ai envie de tout simplement de continuer à la découvrir et de continuer à l'apprécier parce que par moment on ne l'apprécie pas on n'apprécie pas les gens à sa juste valeur donc du coup du coup c'est assez cool des fois de revenir dessus et de revoir son jugement ou à travers une autre oeuvre d'apprécier sa sensibilité il y en a certaines où je n'avais pas accroché je vous l'avais expliqué donc celui-ci je l'achèterai la seule chose alors je n'ai pas je n'ai pas vu par contre alors t'as laissé moi trouver je pensais que ça y était dans la news mais en fait c'était sur twitter que j'avais vu ça alors hop on va chercher voilà c'était sur twitter il y avait l'annonce était là et en fait ils ont fait ils vont réimprimer donc le pays des cerisiers mais vous voyez ils ont fait des bandes de couleurs sur le côté là et je ne trouve pas ça très harmonieux donc voilà je comprends qu'ils aient voulu mettre un peu ce côté une patte graphique visuelle dans les dos des mangas mais honnêtement je ne trouve pas ça incroyablement joli mais bon après c'est pas grave je ne leur en veux pas trop ce n'est pas le pire en termes de design voilà donc ça c'était les couvertures je crois que c'était je crois que c'était Miluku qui l'avait fait remarquer je ne l'avais pas fait gaffe au début et j'ai dit ah ben oui donc du coup vous voyez moi je ne suis pas très fan de ce dos mais après bon ça peut donner une image mais il faudrait qu'ils re-éditent par contre tous ces mangas pour leur donner le même dos et il y avait un extrait voilà super mais il y avait aussi un extrait donc vous allez voir à quoi ça ressemble est-ce que je peux zoomer dessus non c'est pas ici il faut que je clique là ouais je peux zoomer super donc on va retrouver des petites histoires courtes dans son style graphique que vous connaissez tous pour ceux qui connaissent déjà l'autrice donc ça c'est la preview sur Amazon Japon voilà ça vous permet un petit peu de voir ce que ça donne donc voilà je pense ça sera gentil ça sera mignon ça devrait être sympa ça devrait être assez sympa j'ai hâte de découvrir voilà pour ça donc là c'était seul il y avait seulement ça comme annonce ce mois-ci j'ai remarqué en tout cas qu'ils m'ont attiré le reste ne m'a pas spécialement parlé que ce soit les annonces chez Akata les autres éditeurs etc en tout cas voilà je n'ai pas remarqué spécialement autre chose 600 yens ça laisse un peu rêveur voilà tax inclus ils précisent bien en plus tax inclus donc voilà et on voit qu'il y a encore d'autres mangas qui n'ont pas été édités d'elles vers celui-ci par exemple voilà donc il y a encore des mangas à découvrir de l'autrice n'hésitez pas des fois à aller sur Amazon Japon et vous laisser naviguer au travers au travers du site les recommandations et tout alors en dehors des annonces au niveau de la France j'ai trouvé deux annonces oui ça donne envie d'apprendre les japonais oui c'est ça ma dot Dorothée ça c'est le prix des mangas au Japon mais bon c'est des années d'apprentissage si vous voulez payer pas cher vos mangas alors il y avait deux livres qui vont arriver donc tous les livres sur le manga j'essaye un petit peu de les mettre en avant il y avait deux livres donc Shonen et Shoujo dans un financement participatif sur Ulule je ne sais pas s'il y en a certains qui ont participé à ça alors ils ont explosé leur objectif tant mieux pour eux de ce côté là et donc c'est vraiment deux livres sur le Shonen et Shoujo je ne sais pas ce que ça va donner personnellement ça ne m'intéresse pas plus que ça ces livres là il y a le sommaire à l'intérieur donc le sommaire est là et il y a des sujets potentiellement qui semblent intéressants mais je n'ai pas pris le temps de faire des recherches sur les personnes qui l'ont écrit parce que c'est les personnes qui sont comment dire qui ont déjà un passé là-dedans et du coup connaissent bien leur sujet ou pas parce que c'est vrai qu'avoir juste un livre Shonen Shoujo déjà ça ne me donne pas spécialement envie en tout cas la porte d'entrée le ticket d'entrée ne me donne pas envie maintenant peut-être qu'à l'intérieur il y a des vrais articles hyper intéressants travaillés limite académique pourquoi pas ça peut être pas mal donc Boris n'hésite pas à nous faire ton retour quand tu les auras lus puisque ou du moins feuilletés parce que là quand j'ai vu la mise en page et je vais zoomer pour que vous voyez mieux une mise en page extrêmement aérée je dirais où finalement il n'y a pas tant de texte que ça ben voilà je me suis dit je ne sais pas moi je je ne sais pas si j'ai envie d'avoir un livre un livre comme ça et puis bon parler de parler de One Piece je pense que c'est bon tout le monde connaît on a assez de parler de One Piece donc voilà écoute tout nous dira je n'ai pas vu les prix par contre je n'ai même pas regardé j'ai surtout regardé l'intérêt et en fait oui c'est quoi c'est 30 euros ah non c'est ouf c'est 30 euros pièce quand même c'est pas et c'est 68 euros les deux donc il y avait quand même pas mal de trucs je pense que ça typiquement j'aurais une version numérique ça me suffirait amplement pas besoin d'avoir l'ouvrage en vrai en tout cas sachez que ça existe le projet est toujours en cours donc vous pouvez tout à fait y participer dès maintenant donc voilà et la deuxième actu au niveau de la France c'est que Toru Fujizawa est invité au salon Malin Asia en Belgique et malgré tout même si cet auteur est surtout apprécié pour GTO et GTO reste et restera son oeuvre culte et sa masterpiece de toute sa carrière malgré tout ça reste quand même un excellent auteur et c'est un auteur qui m'a fait mourir de rire quand j'étais plus jeune qui me fait toujours mourir de rire sur GTO ça c'est sûr mais voilà c'est intéressant parce que si vous êtes fan de l'auteur ou même si vous avez été fan de GTO c'est peut-être l'occasion d'avoir une dédicace donc tous les belges ou ceux qui ont envie de se déplacer jusqu'au salon n'hésitez pas à aller tenter votre chance salut Gunji salut Lilo Loli bienvenue donc je ne sais pas qui va y aller peut-être peut-être Zeno il n'est pas là ce soir mais peut-être Zeno va tenter d'y aller il y avait grande chance donc une petite pensée à Zeno et je ne sais pas toi Boris qui est en Belgique tu vas y aller ou pas qui va y aller dans le chat dites-moi alors j'avais lu pas mal de l'auteur c'est-à-dire que j'avais lu Shonan enfin Young JTO donc Shonan Junai Gumi je l'avais lu celui-ci et c'est vrai que je m'étais ennuyé c'est-à-dire que sans parler du dessin sans parler du dessin qui était vraiment compliqué au début mais après il s'améliore l'histoire de Furio même humoristique je n'avais pas spécialement accroché et à la fin j'ai fini le manga je l'ai feuilleté en fait pour vous dire je crois que j'étais arrivé à la moitié puis après je feuilletais plus que je lisais juste histoire de dire je vais le finir par contre GTO c'est vraiment excellent franchement Boris lit GTO maintenant c'est à mourir de rire mais toutes ces suites sont très mauvaises d'ailleurs moi j'ai revendu il n'y a pas longtemps la suite Shonan 40 Days là je l'ai revendu parce que j'en voulais pas et j'avais commencé à lire Paradise Lost et j'ai arrêté au bout de quelques volumes parce que c'était vraiment pas terrible à la limite celle qui est pas mal c'est Bad Company qui fait la rencontre entre le personnage principal et Onizuka enfin les deux compères à la limite il était pas trop mal mais tout le reste est pas fou et après tous les spin-offs tout ça j'ai pas tenté et ces autres séries ça m'a jamais vraiment donné envie en tout cas le festival il est le 22, 23 et 24 septembre donc tu as le temps de les lire cet été Boris et ça se lit vite donc voilà mais 14 Days tu peux t'en passer lis juste GTO honnêtement tu peux juste GTO ça suffit tout le reste est facultatif et même ça baisse en qualité de plus en plus à chaque fois donc c'est pas utile de tout lire clairement pas d'ailleurs ça n'apporte rien à l'histoire 14 Days vraiment rien je pense que dans le manga à la base il s'est laissé une porte une porte de sortie pour dire t'es je vais faire un truc pendant 15 jours il disparaît je vais rien expliquer et comme ça je pourrais faire une suite ou un spin-off dessus c'est ce qu'il a fait mais ça ne méritait pas ça ne méritait pas tout ça donc voilà pour l'auteur donc c'est cool c'est toujours cool quand l'auteur vienne en France donc j'aime bien le mentionner et après quelques news au niveau du Japon oui non mais tout à fait Mato Jura c'est pas que drôle moi j'insiste sur le côté humour parce que c'est c'est ce qui m'a fait le plus triper mais en réalité ça traite de beaucoup de problématiques adolescentes et c'est pour ça que c'est un manga qui est quand même assez fort de ce côté là et il le traite à sa manière bien entendu mais c'est surtout l'humour qui m'a le plus marqué je pense que sa courgette sa cagette avec les courgettes et tout là c'était j'ai juré de rire en lisant ça même en relisant je rigole encore c'est un humour des fois très pipi caca mais c'est drôle alors ensuite qu'est-ce qu'on a alors maintenant on va passer aux news Japon il y en a je sais pas 5-6 donc donc qu'est-ce que j'ai noté les news Japon il y avait celle-ci alors Blue Giant démarquera l'arc New York si je me trompe pas c'est le 4ème arc Blue Giant donc là on arrive un manga qui dépasse maintenant les 30 volumes puisque si je me trompe pas voilà c'est ça il y a eu à l'origine complément 10 tomes ils disent plus Blue Giant je m'en rappelle plus fort sur la manga news Blue Giant voilà c'est ça il y a le Blue Giant ici il y a le suprême donc 10 volumes c'est ça à chaque fois ça fait 10 volumes non ? suprême explorer suprême fait 11 volumes et explorer fait 8 mais du coup on va donc voilà on est non non c'est la c'est la c'est bien la 4ème Blue Giant suprême explorer et maintenant New York donc c'est bien la 4ème série Blue Giant salut Icluen parce qu'au début j'ai douté je me suis dit mais c'est la 3ème la 4ème et en fait c'est bien la 4ème donc là on est vraiment sur la série qui a dépassé 30 volumes parce que ouais c'est ça après explorer il y a New York maintenant et en fait tu vois il y avait c'est ça Blue Giant suprême et explorer tu vois je te zoome dessus ils sont là après en France je crois que le explorer a été annoncé juste maintenant pas plus ça a été tu vois Blue Giant explorer se termine et annoncé par Glena on voit que les annonces c'est les dernières ça ça date de novembre 2022 annoncé par Glena et le manga se termine et je sais pas voilà va totaliser 9 ou 10 tomes donc en gros là on est à 30 tomes donc ça reste parce qu'au final c'est une série que commercialement ils découpent c'est des arcs mais c'est une série donc c'est la série de 40 tomes voilà j'ai envie de les lire mais 40 tomes ça me refroidit un petit peu quand même donc là je pense que ça c'est typiquement une série je la lirai en numérique je la lirai pas en physique clairement il y a trop de tomes là pour ça quoi bienvenue oula me mi liu si je l'ai bien dit j'aime bien parce que des fois il y a justement des pseudos avec 15 consonnes alors là vous me perdez à chaque fois alors sinon qu'est-ce qu'on a à la suite alors voilà il y avait la news tout à l'heure que j'avais déplacée ici c'est une actu japon il y a un nouveau manga autobiographique de Akiko Hagashimura donc j'avais déjà parlé de Très pour Très je vous avais fait une critique très élogieuse sur le manga qui était donc 5 volumes vraiment excellents à lire je vous invite à revoir ma chronique et pour ceux qui ne se rappellent pas sachez que j'ai hop là j'ai ce Google Doc vous pouvez taper dans le tchat point d'exclamation manga normalement et en fait vous avez donc en théorie si ça marche pas non ça perd de marché mais c'est pas grave j'ai dû me hop là je vous le colle je vérifierai pourquoi mais vous avez ce ce document pour rappel où je liste tout tout ce que j'ai chroniqué et typiquement voilà si on va chercher Très pour Très Très pour Très il est où il faut que je le trouve maintenant par contre faire une recherche tu vois c'est le seul qui va pas apparaître il n'y a pas envie de la recherche Très pour Très il est là voilà j'en ai parlé en décembre 2021 et après dedans vous avez vous avez le le time code dans la description puisque maintenant je sais pas pourquoi depuis que je suis plus affilié parce que j'avais perdu la première chaîne ça n'apparaît plus dans la vidéo directement enfin chez moi en tout cas ça n'apparaît plus donc voilà là ce qu'elle va faire en fait c'est qu'elle repart encore sur son enfance mais vraiment sa petite enfance cette fois donc là on la voit toute petite toute mignonne et elle va elle va vraiment dessiner sur sa petite enfance donc sa jeunesse donc à voir ce que ça peut donner sachant qu'elle a quand même un humour assez décapant je pense que ça peut être très très cool salut Matou bienvenue on est en plein dans les news donc donc voilà donc à voir je sais pas si qui a lu Très pour Très donc toi tu l'as lu Ninagon après est-ce que tu as aimé justement à vivre tu as marqué vivre Très pour Très donc je pense que c'est assez clair donc voilà donc en tout cas Très pour Très c'est c'est vraiment une série que j'avais vraiment appréciée par ça comment ça s'appelle par l'émotion qui s'en dégage la sincérité qui s'en dégage c'est un manga qui est extrêmement touchant donc je vous invite vraiment à le à le lire donc voilà je vois qu'il y en a plein il y en a plein qui l'ont lu donc c'est vraiment super c'est vraiment super donc donc parfait donc moi aujourd'hui oh oui ma série préférée de l'autrice mais presque je te dirais pareil mais je n'ai pas je n'ai pas tout lu et effectivement moi je n'ai pas lu le tigre d'ége donc je ne suis pas je peux pas dire ma série préférée parce qu'au final j'ai pas assez lu d'elle pour ça mais celle-ci en tout cas je l'ai beaucoup aimée donc on verra mais ça attaque le 2 mai donc je ne sais pas j'espère que ça ne sera pas trop long si elle fait quelques volumes ça serait cool une autre nouvelle c'est que le manga The Fable se termine vous savez The Fable avait attaqué un second arc qui j'avais commencé à lire moi j'avais tout lu j'avais pris j'avais lu les premiers en français puis j'ai tout lu en anglais avec des de scan j'avais tout lu en scan et j'avais commencé The Second Contact qui est en fait la partie 2 mais qui est la suite directe de la première partie je ne sais pas pourquoi ils l'ont coupé en 2 au final c'est juste un arc supplémentaire et ça termine dans 5 chapitres ce qui veut dire que la série donc là on est au 7ème il disait alors j'avais lu je ne sais plus où que ça fera à peu près 8-9 volumes donc finalement pourquoi l'avoir coupé c'est une très bonne question je ne sais pas mais il y a il y a pas mal de il y a pas mal de comment dire c'est une bonne nouvelle je trouve c'est une bonne nouvelle puisque The Fable c'est vraiment très drôle j'ai vraiment passé un excellent moment à lire la série j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir continuer dans ce second arc et là je pense que cet été je me trouverais bien un petit moment pour me plonger dedans et relire le second arc histoire de finir la série si vous ne l'avez pas lu c'est un très très bon manga je vous invite pareil à voir ma critique sur la toute la première toute la première partie donc les 22 premiers volumes c'est très très drôle donc c'est exceptionnel tellement décalé et drôle exactement brochette et j'ai vraiment eu des fourrures dessus c'est la tête du gal c'est tellement décalé par rapport à la réalité ce qui se passe et tout j'ai vraiment eu des fourrures dessus si vous ne l'avez pas lu allez-y ensuite qu'est-ce qu'on a on a au Japon alors c'est pour info si des fois il y en a qui y vont entre temps mais une exposition dédiée à l'histoire du BL qui sera là-bas donc ça sera surtout l'occasion de voir des magnifiques planches d'autrices qu'on espère qu'on rêverait de voir plus souvent en France et donc voilà je ne vais pas vraiment aller beaucoup plus loin dans la news mais c'est juste pour dire qu'il y avait une exposition dédiée au BL peut-être que ça pourra inspirer des festivals ou des initiatives d'éditeurs derrière à découvrir justement qu'est-ce qu'il peut y avoir ou voir peut-être l'expo arriver en France on ne sait jamais donc ça retrace 50 ans d'histoire et l'impact des Boys Love à travers les mangas la littérature et les médias donc c'est quand même pas rien donc ça c'est plutôt cool sinon une autre news l'avant-dernière c'est celle-ci la Shuecha ça ça date d'aujourd'hui donc la oui c'est ça enfin elle date d'hier mais je l'ai vu aujourd'hui c'est la Shuecha proposera Jump Toon sur sa plateforme donc une plateforme de lecture verticale donc vous savez on a Manga Plus aujourd'hui où on peut lire les derniers chapitres gratuitement sur son application et c'est vrai que les chapitres ils sont enfin les mangas sont toujours faits pour un format papier malgré tout donc il n'y a pas d'adaptation de ce côté-là et apparemment là ils veulent sortir une application avec lecture verticale pour surfer sur tout le côté comment dire tout le côté justement des webtoons etc donc ça donc ils ont dit c'est l'année prochaine ça sort je crois voilà l'année prochaine donc à voir à surveiller on en reparlera quand ça sortira ou s'il y a des informations supplémentaires j'ai hâte de voir est-ce que ça va être des séries dédiées à faire ça enfin vraiment dédiées à ça est-ce que ça serait une adaptation des mangas actuels ça pourrait ça pourrait donc à voir à voir qu'est-ce qu'ils proposent pour l'instant alors je ne sais pas moi j'ai l'impression que l'article a été écrit un peu à la va vite il manque des trucs et tout mais en tout cas on va voir si ça prend ou pas ouais mais là c'est pareil Boris moi c'est vrai que ça me laisse un peu de marbre aussi je l'ai mis pas mal en avant pour l'actu et tout ça mais pareil je ne suis pas spécialement touché par ça donc là je me dis bon ben c'est pas très comment dire à voir ce qu'ils vont donner peut-être que ça sera les titres originaux ça peut être intéressant à découvrir je ne sais pas donc ça on verra de toute façon c'est la tendance d'aller vers du manga comme ça vers du format téléphone et ça serait ça serait pas surprenant que dans peut-être 10 ans au final ça prend le dessus hop attends je vais rester sur la news mais ça prend le dessus ils sont de se projeter tu te dis là aujourd'hui il y a toute la vague des webtoons tout ça qui sont arrivés ils ont fait plein de choses on voit que ça marche plutôt bien et que la lecture est clairement appréciée sur téléphone pourquoi ? parce que tout le monde n'a pas une tablette tout le monde n'a pas envie d'investir sur une tablette que ce soit une liseuse ou une tablette classique ça coûte de l'argent etc et derrière ils se disent mais en fait peut-être qu'on peut directement faire les mangas format format papier enfin format téléphone comme ça tu scrolles et tu lis ton manga et ensuite pourquoi pas faire une version papier que tu peux vendre parce que nous en France on est très attaché au papier mais au Japon ils sont de moins à moins attachés à ça et ils lisent beaucoup plus en numérique donc derrière je ne serais pas surpris que ce qu'ils font aujourd'hui sur le webtoon demain ça arrive dans le manga mais que ce soit en fait comment dire l'industrie qui se transforme petit à petit vers ça et les boomers ils liront leur version papier après tout le monde la version retravaillée au format papier et derrière du coup ils feront ça enfin je veux dire ils continueront à faire ça et si la nouvelle génération elle veut lire des mangas des mangas sur leur téléphone en lecture verticale je peux t'assurer que les industriels ils vont aller vers là ils ne vont pas réfléchir ils vont aller vers là où ils peuvent avoir des nouveaux clients et vers là où ils peuvent vendre des choses donc ça c'est comme ça et maintenant les versions papier webtoon moi personnellement ça ne m'a jamais tenté et ça ne m'a jamais tenté et je ne sais pas ça m'a je préfère le lire sur le téléphone le format d'origine si ça a été pensé pour le téléphone je préfère le lire sur le téléphone maintenant si ça n'a pas été pensé pour voilà c'est ça en tout cas en tout cas voilà il faut bien se dire que ça va arriver aussi pour le manga aujourd'hui le webtoon est tellement important que c'est normal que ça arrive dans le manga est-ce que demain ça va détrôner le manga je parle de la production japonaise telle qu'elle est faite aujourd'hui est-ce que demain la production de tout de manga version verticale fera va supplanter l'actuel c'est possible dans 10 ans tout peut changer tout peut changer tout peut changer et je pense qu'il y a des grandes chances que ça évolue vers ça et si Jump commence à faire ça vous vous doutez bien qu'il y en a plein qui vont embrayer dites-vous bien que le Shonen Jump il y a des grandes chances qu'il s'arrête après One Piece une fois que One Piece va terminer ils vont perdre incroyablement de lecteurs parce qu'il y en a beaucoup qui achètent le Jump que pour One Piece donc voilà bah oui mais c'est ça mais c'est les titres les plus lus seront édités mais en même temps c'est déjà en fait c'est un peu le cas aujourd'hui il y a plein d'histoires qui sont publiées dans les magazines de pré-publication qui ne sont pas publiées en vrai dans des livres souvent ça va dans des recueils des choses comme ça ou des fois peut-être en fin de volume mais très souvent ça n'existe pas et on se retrouve au bout d'un moment avec un recueil de volume de l'auteur de petites histoires mais dites-vous bien que ces histoires ça a mis du temps avant d'arriver donc quand vous avez des histoires dans un recueil ça veut dire qu'il y a eu 10 magazines de pré-publication qui ont publié ça et au bout de quelques années ils l'ont rassemblé dans un volume et combien il y a d'artistes et d'histoires qui n'ont jamais connu une publication papier c'est la même chose en fait ça ne change pas en réalité donc voilà donc ça c'est en gros voilà je ne dis pas que ça sera ça mais on peut se poser la question dans le futur vers quoi le manga va aller et ça typiquement c'est une voie à ça comme par exemple l'abonnement aussi c'est une voie aussi Jump pourrait tout à fait dire je te vends un abonnement à 5 euros par mois et tu as accès à tout mon catalogue aujourd'hui tu as accès gratuitement à ton catalogue sauf qu'une partie tu peux le lire une fois là on te dit pour 5 balles par mois tu lis en illimité sans restriction je pense qu'il y en a plein qui vont il y en a plein 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 qui vont s'abonner c'est clair c'est clair donc voilà alors après fabriqué par des IA tout ça on est encore loin merci Charnac pour ton 7ème mois d'abonnement c'est vraiment adorable c'est super en plus c'est un vrai sub Charnac et tout vraiment beaucoup merci beaucoup pour ton soutien ça me fait plaisir c'est très très gentil de ta part tu n'as pas mis de message je vérifie parce que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça qu'on pouvait mettre des messages avec le sub je ne savais pas donc merci pour l'abonnement c'est très très gentil et bienvenue à toi donc voilà et oui il a enlevé ton nom du coup du coup Brochette tu es obligé tu es obligé de refaire un sub pour avoir ton nom et oui c'est comme ça enfin voilà en tout cas je ne sais pas mais je pense que ça on y reviendra plus tard dans les futures années mois slash entre guillemets pour parler de ce sujet là parce que je pense c'est très intéressant de réfléchir au futur du manga qui n'est peut-être pas celui que vous attendez clairement pas je pense que ce modèle actuellement qui est la version papier c'est un modèle qui est sur le déclin dites-vous bien ça et c'est clair que tout pousse pour aller vers le numérique et que ce soit même la lecture d'aujourd'hui je prends beaucoup plus de plaisir personnellement à lire des oeuvres qui ont été créées récemment sur une tablette que lire aujourd'hui des oeuvres des fois en livre là typiquement je suis en train de lire Joujoulion en ce moment j'ai tous les mangas en papier en bas j'ai commencé à ouvrir mon manga c'était gris c'était l'impression est pas ouf c'est petit j'ai pris mes fichiers en numérique je les ai mis sur ma tablette 13 pouces et ben je suis en train de tout lire sur ma tablette parce qu'en plus il y a tellement de pages doubles et tout l'expérience est juste incroyable donc voilà l'avenir pour moi est dans le numérique clairement maintenant avec l'expérience j'ai fait des vidéos sur le numérique et tout mais avec l'expérience je pense que tout ce qui a été créé à partir d'un support numérique c'est intéressant de le lire sur une tablette numérique tout ce qui a été créé sur un support papier je pense qu'il y aura un rendu malgré tout meilleur sur le papier ça ne veut pas dire que ce n'est pas lisible sur tablette mais je pense que l'expérience sera quand même meilleure sur le papier voilà ça c'est un peu le truc donc on peut tout lire sur tablette mais c'est vrai que certaines oeuvres surtout les anciennes patrimoniales c'est quand même plus agréable de le lire sur un papier parce qu'elles ont été prévues pour ce support là et c'est ça qui change aussi donc oui Boris le futur c'est les ISAD à 30 euros exactement donc voilà et Sharnak le DC de Doraku je pense que tu n'auras jamais la fin donc voilà donc très bien Ninagon ils vont parler de quoi du numérique je suppose donc voilà alors sinon la dernière news donc partage d'écran c'est celle-ci il y a eu donc le prix Konancha le 47ème prix qui a été révélé et donc c'est toujours cool de voir un petit peu les mangas qui sont mis en avant donc là qu'est-ce qui a été mis en avant hop donc du coup là c'est tout ce qui donc catégorie shonen c'est Shangri-La Frontière moi je ne l'ai pas lu donc je ne peux pas dire si c'est bien ou pas bien donc lui a été mis en avant catégorie shoujo donc c'est Anoko No Kudomo je ne connais pas pareil donc c'est qui l'autrice si c'est bien une autrice non en tout cas je ne connais pas du tout voilà c'est bien une autrice et après le dernier qui est je crois voilà qui est chez Noeve Skip and Loafer donc lui je ne l'ai pas lu non plus donc je n'ai lu aucun au final mais celui-ci on peut le retrouver c'est catégorie générale quelqu'un l'a lu celui-ci justement les deux autres sont inédits enfin non lui était lui est édité je ne sais pas si quelqu'un l'a lu il a un avis dessus en tout cas il a été récompensé c'est toujours cool des fois d'avoir d'avoir justement des titres qui ont été sélectionnés ça peut ne pas plaire mais c'est bien de voir un petit peu qu'est-ce qui a été mis en avant donc voilà pour les news on a fini je n'avais pas plus de news comme je vous ai dit c'était plus calme que d'habitude il y avait un peu moins de choses en tout cas voilà et on va pouvoir pas tarder à attaquer la partie préférée d'Arnaud c'est sympa du school life moderne et comique frais léger attachant ok donc c'est une petite lecture feel good à lire sans prise de tête donc ok pourquoi pas très bien oui Matou slip hello fair on a bien vu ta faute je ne l'ai pas relevé mais tu vois je là du coup maintenant tout le monde a vu qu'il y avait une faute alors voilà c'était une news j'espère que ça vous a plu il y avait des choses intéressantes je trouvais ça ça cool donc donc voilà Arnaud tu peux augmenter le son du foot et baisser le son de de touch maintenant alors voilà on était au 31 mai donc du coup on va passer au 1er juin puisqu'en théorie on fait le planning de juin puisque là on est censé déjà être en juin donc voilà donc ça c'est parfait c'est bon s'il n'y a pas de questions sur les news je propose qu'on enchaîne sur le planning est-ce que ça vous va ? est-ce que tout est bon pour vous ? alors donc très bien allez je propose de partager l'écran on va caler ça proprement pour que vous puissiez voir le maximum voilà 31 mai allez c'est parti qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans alors Léviathan j'aimerais bien avoir un avis de quelqu'un qui a lu les 3 tomes parce qu'au début c'était assez assez critique et donc du coup à voir ce que ça donnait sur 3 tomes mais le dessin tout ça me donnait quand même envie de découvrir donc j'aimerais bien avoir des avis dessus c'est une série qui me tenterait à découvrir quand même pour la curiosité voilà alors là par contre celui de droite j'adore le titre parce que c'est Bofuri je suis pas venu ici pour souffrir alors j'ai tout mis en défense ça c'est vraiment le manga c'est tomes 4 en plus j'ai même pas vu les anciens quoi voilà le manga typiquement japonais où on met tout absolument tout dans le titre donc il me fait rire ce titre donc qu'est-ce qu'on a de beau non pas d'avis moi personnellement sur Lost la de London donc je ne sais pas ce que ça voit en tout cas ça fait que 3 3 volumes je ne l'ai pas je ne l'ai pas lu celui-ci donc qu'est-ce qu'on a alors il y a quand même un titre qui est très drôle aussi c'est Darren Quest donc c'est Oma Keybook qui le sort une sorte de parodie bien sûr de Dragon Quest etc donc là où c'est un mec de 40 ans qui passe le level bon je pense que je n'ai pas lu du tout je pense que le gros délire pourquoi pas ça peut être rigolo en tout cas le titre est quand même drôle Darren Quest est quand même très drôle avec la reprise bien sûr de Dragon Quest en logo donc voilà Arnaud si on met la version censurée de tes soeurs et tout ça et le reste je reprends une deuxième annulation de 7 jours donc on va on va éviter c'est bon déjà déjà j'ai été je suis shadow de partout on va éviter on va se laisser une nouvelle chance sur l'internet donc qu'est-ce qu'on a alors là très drôle on a deux versions pour arrête de me chauffer Nagatoro donc la version avec les collants la version sans les collants chacun son king ok donc si vous préférez les collants c'est la normale si vous préférez sans collants c'est la deluxe sinon vous prenez les deux donc voilà qu'est-ce qu'on a alors ça aussi j'aimerais bien lire la suite j'ai lu que les deux premiers mais j'avais bien aimé même si le début est encore derrière mais ça j'aimerais bien m'y attaquer un jour c'est exactement exactement Arnaud c'est vive les boobs et puis oui je suis toujours en probatio avec mon collier électronique j'ai en fait j'ai toutes les plateformes j'en ai à gauche j'ai YouTube qui me surveille avec géolocalisation et à droite j'ai Twitch donc voilà je suis je suis le délinquant des réseaux j'ai osé montrer de la nudité les gars je suis un délinquant je mérite la prison bienvenue à toi je suis quelqu'un c'est voilà ah mais c'est Avax mais merci pour pour le follow c'est gentil donc du coup bon ben voilà vous connaissez mon amour pour Genesys j'ajustine toujours que beaucoup de gens aiment ce manga est-ce qu'il y en a qui aiment Genesys dans le chat n'ayez pas peur vous avez le droit d'aimer moi je trouve ce manga extrêmement mauvais mais vous avez le droit de l'aimer dites-moi s'il y en a qui l'ont lu et qui l'aiment ça me au moins comme ça je peux savoir dans mon chat à qui je dois bannir ou pas dans le futur voilà c'est surtout pour ça alors puis sérieusement dites-moi je suis curieux parce que justement c'est intéressant de voir de voir les avis de chacun vous avez le droit d'aimer d'aimer ce genre de titre les dessins donc les dessins ne sont pas fous exactement il n'y a personne l'a lu en fait de ce qu'il écrit donc ça va on se comprend alors c'est bon il ne vous a pas intéressé moi je l'ai lu parce que j'étais avec Max et il les avait en main donc j'en ai profité et voilà Astikis toi tu aimes et bien Astikis du coup ne bouge pas je te note je te mets une petite croix à côté de ton nom maintenant donc voilà je marque à aimer Genesys donc c'est bon tu es catalogué c'est fini par contre effectivement Boko donc Stratège est très très cool je vous ai fait une critique complète déjà sur Boko donc vous pouvez aller le lire ça je vous le conseille fortement surtout la première partie qui est très très cool j'ai un super moustique là qui me fait coucou allez va t'en voilà il y a celui-ci aussi qui me tente bien Trap Hall j'adore j'adore la couverture je ne sais pas en combien de volume on en avait parlé déjà de celui-ci de volume mais je ne sais pas combien ça fera en tout qui en tout cas c'était une jolie jolie couverture je vais faire un badge spécial pour Stikis ça va être drôle qu'est-ce qu'on a après non rien de particulier ici alors True Beauty il faut savoir que j'avais adoré le début j'avais lu en webtoon mais j'ai abandonné la série parce qu'après ça m'a ennuyé donc je n'ai pas je n'ai pas réussi à lire la suite donc vous n'aurez jamais de retour plus que ça sur True Beauty je suis désolé je m'en excuse je sais que vous attendiez vous attendiez très fortement ce retour mais là c'est pas possible bon Rakai Blues toujours très cool il faut lire Rakai Blues même si cette édition est très critiquée Rakai Blues reste quand même un truc extrêmement extrêmement drôle Trop Haul c'est pour toi critique ok je regarderai alors bon Ken Ken on est vous allez vous savez mon amour pour Ken donc là c'est bon tu t'es trompé de tchat Twitch Arnaud qu'est-ce qu'on a après alors Animal Crossing ah ben Iraia's Fumi je vous avais parlé du premier volume je vous avais dit qu'il était très très cool j'avais beaucoup aimé beaucoup aimé le premier volume donc je vous le conseille très fortement ceux qui aiment l'auteur vous n'allez pas être déçus c'est toujours dans la même lignée de ce qu'il fait c'est très très cool non il n'y a rien de particulier Fleur de pierre numéro 2 il faudrait déjà je m'achète un numéro 1 mais comme ils avaient dit qu'ils voulaient le sortir dans un format plus souple ben je me suis dit je vais attendre ce format souple en fait parce qu'au final je n'ai pas envie d'avoir un grand format pour fleur de pierre parce que même si effectivement quand on l'a on est content parce que c'est un grand format et compagnie et donc là dessus moi je ne suis pas plus intéressé je l'aurai en format plus petit ça m'irait aussi très très bien Charnak est-ce que je connais quelqu'un qui n'a pas aimé il y en a il y en a qui sont restés sans plus un peu de marbre donc j'en connais je ne citerai pas de nom mais j'en connais donc du coup moi j'ai adoré j'ai adoré bon le Vagabond de Tokyo le numéro 6 j'ai hâte de retrouver les aventures de ce personnage totalement barré donc voilà je sais Boris les dessins méritent ce grand format mais je ne sais pas je ne sais pas je m'en moque en fait du grand format moi j'ai juste envie d'avoir un format juste moyen ça me suffit amplement qu'est-ce qu'on est les gouttes de dieu mariage tom 24 la série est interminable alors qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a Yo-Kai War Splatoon Full Metal Free Ren Hearslan bon il n'y a rien qui me botte ici Hippo un jour il faudra bien que je m'attaque ouais l'or en plus c'est assez joli c'est effectivement on l'a passé déjà mais ça va l'air assez joli qu'est-ce qu'on a après quand un démon se lève il était où celui-là ah oui ah ben oui mais là en fait il y en a tellement souvent des couvertures comme ça je ne le vois même plus mais bon Kurokawa ça va bien dans le catalogue Kurokawa je pense qu'ils ont la collection boobs qu'est-ce qu'on a après elle est jolie cette couverture là chez Akata Burnt House Down je n'ai pas fait gaffe à celle-là en sortie en tout cas la couverture est très jolie ensuite qu'est-ce qu'on a de toute façon on ne peut pas tout acheter donc ce n'est pas parce que je la pointe que je vais l'acheter c'est juste pour dire ça c'est pas mal en couverture bon Shiguri moi ce n'est pas mon trip j'ai tout lu mais ce n'est pas mon trip qu'est-ce qu'on a après alors là ce genre de couverture là moi ça me non merci c'est vraiment pas ce qui m'attire c'est qui qui publie ça d'ailleurs Mayan bon oui voilà ok c'est Mayan je n'ai pas plus de commentaires à faire qu'est-ce qu'on a ensuite les couvertures floues ça me ah là là il y a une série sur Netflix ok je ne savais pas je ne savais pas merci pour l'info qu'est-ce qu'on a non là il n'y a rien de particulier revenons de bien aimer beaucoup de mauvais retours sur 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 les réseaux donc à voir ce que ça donne alors il faut savoir que j'ai lu le premier volume de mon père et la reine des youtubeuses sur Mangaio il y a le volume 2 il faut que je le lise et c'est c'est débile mais j'ai passé un bon moment je ne pensais pas mais j'ai passé finalement un bon moment à lire ce manga totalement décalé et je vois qu'il n'y a que trois volumes en fait c'est un manga assez court voilà j'ai lu le premier et c'est la compétition d'idoles en VR et c'est n'importe quoi parce que derrière c'est que des mecs qui font ça et c'est très drôle et Nude Model c'est vrai que là j'allais en parler je ne sais pas ce que c'est mais il est très joli celui-ci Pika Edition série Nude Model c'est un petit format et l'auteur c'est l'auteur qui a fait Blue Period et elle et son chat ok en tout cas c'est vrai que la couverture est très très belle j'avoue ensuite ligne suivante qu'est-ce qu'on a non il n'y a rien ville de savon du coup il y a celui-ci qu'on va parler tout à l'heure alors qu'est-ce qu'on a après il y a tout le retour des éditions Nouvelle Hydre qui arrivent c'est quoi Toaday parce qu'il y a une recherche là c'est celui-là la Toa Ark parce que ça moi perso ça me c'est pas du tout le genre de manga que je recherche c'est très très classique dans le genre ensuite qu'est-ce qu'on a les liens du sang numéro 13 ok ah ça y est il y a la suite des éditions XS qui arrivent donc ça ça c'est un petit moment qui s'était en pause tu parles duquel tu parles des enfants des abysses je ne l'ai pas vu celui-là ah d'accord ok c'est vraiment le Nouvelle Hydre j'ai jamais été hyper intéressé par ça mais comme ils sont sur Mangaio je pense que je tenterai de lire le début ouais donc du coup voilà Elegant Yokai tout ça vous allez pouvoir découvrir la suite donc The Fable on en a parlé tout à l'heure il faut y aller qu'est-ce qu'on a après Sanctuary ça va être le dernier je pense non c'était pas le dernier il y en a peut-être 6 en fait ouais c'est ça il y en a 6 bon Suten No Ken moi c'est je vous ai déjà parlé c'est le début la fin qui est bien ah bon il y a Arena Tomb 3 je l'ai pas vu ah oui Arena Tomb 3 je l'ai même pas vu effectivement écoute peut-être c'est bien moi je l'ai pas lu donc je vais pas le critiquer il faut que je lui donne sa chance mais je sais pas j'ai pas eu l'occasion de le lire qu'est-ce qu'on a après apparemment j'ai eu des très très bons retours de MMA de Hiroki Endo apparemment c'est excellent donc voilà oui t'as fait Golden Gate le mandat Underground qui n'a rien d'Underground j'avais parlé de Even Design Team je vous avais chroniqué le premier qui était très cool je sais pas si ça tient sur la durée mais en tout cas le premier était très cool qu'est-ce qu'on a après j'enchaîne moi là-dessus il n'y a rien de particulier qui me tente à Brochet toi tu l'as lu MMA ok il faudrait que je m'attaque à celui-là du coup il y a confidence d'une prostituée qui arrivera le 22 juin ça par contre ça c'est bon pour l'instant j'attends de voir je lirai mais j'attends de voir qu'il y ait plus de volume pour me lancer dedans ça a l'air assez cool mais j'attends vraiment que le manga se lance bon là il n'y a pas de couverture ça a l'air d'être beaucoup de il y a du Noeve je vois là mais tant pis c'est pas grave je regarde les titres c'est fou quand même qu'il n'y ait pas les couvertures à un mois de la sortie Atom ça continue c'est fou moi j'ai du coup le premier d'Atom The Beginning je me demande où ça va amener qu'est-ce qu'on a bon là la fameuse édition de Blackjack qui arrive je n'ai pas fait ma commande pigeon édition le pack super pigeon fan édition je ne l'ai pas fait donc du coup il faudra que je la fasse ou alors je l'achèterai en magasin je ne sais pas encore là dessus qu'est-ce qu'on a alors là on a un super titre je vous laisse le lire j'ai envie de cliquer sur la couverture après le live je retourne là-dessus pour cliquer sur toutes les couvertures où je n'ai pas pu cliquer je vous le dis je vous rappelle tous les mois je regarde bien le planning et je regarde toutes les couvertures c'est génial les couvertures des mangas érotiques c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas cliquer dessus parce que c'est tellement drôle on pourrait passer la soirée dessus qu'est-ce qu'on a après allez on passe au 26 juin bon tout ça c'est pas mon truc ah ben voilà elles sont là les sorties slave widow marico better than my first love misako 34 ans femme elle s'est coupée épouse au goût du miel c'est génial c'est incroyable qu'est-ce qu'on a alors après par contre on a world end harem qui est qui est fort en argument je dirais ah Zeno il est passé il est au Mexique Zeno c'est cool merci d'être passé Zeno c'est très très cool j'espère que tu profites bien mais profite profite de ton voyage ne reste pas là amuse-toi amuse-toi là-bas qu'est-ce qu'on a après on arrive vers la fin ah il y a le sky high ils vont pas ni vous rappeler ils vont publier tous les tous les arcs de sky high qui qui ont été qui qui n'avaient pas été publiés plus celui qui a été publié sky high ça c'est très très cool donc je sais pas je pense que je me laisserai sûrement tenter par ça petite histoire une histoire courte de Takahashi c'est pas mal il y a celle la chasse au cadavre alors je sais pas du tout ce que ça vaut mais j'aime beaucoup la couverture je la trouve très jolie avec cet effet cet effet tête de mort là je sais pas si il y a non il n'y a pas la deuxième couverture mais je trouve ça assez joli attend peut-être que chasse au cadavre peut-être qu'il y a des couvertures japonaises alors chasse au cadavre c'est même pas ça ça permet justement de regarder tranquillement ah ben non et ça marche pas il n'y a pas le lien donc du coup il n'y a qu'un volume on n'aura pas plus donc ça c'est bon donc Great Trailer j'en avais parlé de ça le trait était assez atypique vu que c'est je sais pas oui c'est une série voilà c'est une série donc je vais attendre de voir combien ça fait de volume avant de me lancer là-dedans mais c'est une série que j'ai mis de côté donc d'ailleurs hop là ah ouais non je ne suis pas connecté ici je ne suis pas connecté parce que si je me connecte il y a les il y a les les couvertures de cul qui apparaissent et là c'est mort quoi c'est mort donc voilà alors du coup qu'est-ce qu'on a après Amour Placebo je pense que je me laisserai tenter aussi pour la lecture ça a l'air ça a l'air pas mal euh tatatun non on arrive à la fin un autre mois et après on arrive en juillet donc ça sert à rien d'aller plus vite et d'aller plus loin plutôt mais voilà je crois qu'on a fait le tour du planning qu'est-ce que vous marquez usage et aussi one read je ne sais pas 800 c'est c'est manga tu as peut-être un décalage c'est peut-être Usagi peut-être tu voulais dire il y a sûrement un décalage avec le live je pense c'est pour ça que c'est un peu un peu long et toi tu aimerais trouver livraison de cadavres du même hauteur ok bah cela j'avais déjà vu c'est Kurosagi je crois un truc comme ça non j'avais déjà vu mais je n'ai jamais jamais tenté le truc mais ouais ça ne me disait pas plus que ça alors voilà donc ça c'est bon c'est fait on a fini le planning Arnaud donc Arnaud tu peux du coup baisser le son du foot et remonter du coup le son de Twitch voilà c'est bon le calvaire est fini pour toi non mais c'est sympa au début je n'appréciais pas plus que ça le planning mais maintenant c'est cool parce qu'on prend vraiment le temps de regarder et des fois il y a des titres qu'on survole un peu quand on le fait tout seul là on prend un peu plus de temps c'est quand même très cool et bien écoute puisque c'est la mi-temps Arnaud je te propose qu'on passe aux critiques de manga donc les critiques de manga est-ce que vous êtes prêts à lâcher vos points pour un sondage Twitch donc là hop là on va lancer alors je vois j'ai un écran noir je vais lancer le sondage voir les résultats alors attendez hop si je fais rafraîchir ok alors nouveau sondage j'espère que ça va marcher alors je vais l'enlever pour l'instant parce que ce n'est pas très beau d'avoir ce carré noir et au pire rappelez-vous ça va être dans le chat de Twitch dans le chat de Twitch vous allez pouvoir voter pour la première chronique sur laquelle vous souhaitez qu'on parle donc ça c'est cool du coup vous interagissez directement alors qu'est-ce qu'on a on a en premier Solitude d'une guerrière errante d'accord donc le titre qui a été annoncé là il y a trois jours il y a ce qu'il y avait sur les couvertures enfin sur la jaquette enfin la vignette pardon Bibliomania Box et The Red What in Hollywood est-ce que vous êtes prêt à voter n'oubliez pas vous pouvez lâcher vos points revoter tant que vous voulez c'est le moment allez je lance c'est parti alors est-ce que ça me fait toujours un carré noir et oui donc je je pense savoir pourquoi parce que comme j'ai changé le nom du coup ce n'est plus la même et donc là il faut que j'enlève ça ok voilà et oui quand j'ai changé le nom tout à l'heure donc du coup le lien n'était plus bon allez je vois que solitude d'une guerrière errante vous vous motive là c'est parce que c'est la nouveauté c'est pour ça vous aimez la nouveauté vous êtes trop accro à la nouveauté les gars pas de soucis merci Bielo c'est gentil d'être resté si longtemps à bientôt alors qu'est-ce qu'on a ah ouais alors il y a une petite bataille avec Red Rat quand même Red Rat ouh Red Rat est en train de gagner aïe et bien c'est Red Rat et franchement ça s'est bien battu il est remonté Red Rat qui c'est qui a voté comme un d'accord c'est Thomas Thomas a voté comme un gros cochon pour avec 570 points points de chaîne ça veut dire qu'il a voté 57 fois c'est ça Thomas t'as voté 57 fois je me trompe pas parce que c'est 10 points le vote c'est énorme alors Red Rat toi tu voulais Red Rat Brochette toi il n'y avait que celui-ci hop donc Red Rat on va y aller est-ce que vous êtes prêts ouais t'as un peu forcé t'as pas fait de forcing du tout effectivement alors Red Rat c'est une série donc en 10 volumes comme vous pouvez voir je vous montre un peu les couvertures rapidement voilà il y a un joli fessier au passage voilà donc ça c'est toutes les couvertures hop 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 on va éviter de remontrer les fesses de Marilyn ça serait dommage allez laissez-moi juste reprendre un petit peu mes notes où est-ce qu'elle est parfait c'est parfait vous êtes prêts pour Red Rat alors là on va parler maintenant d'un manga très surprenant qui change un petit peu de nos habitudes de lecture et un récit qui va flirter entre la fiction et le récit historique donc ce manga voilà c'est Red Rat in Hollywood c'est en 10 volumes comme je vous ai montré je connaissais déjà cet auteur puisqu'il avait pu faire l'orchestre des doigts je vais vous montrer ça je ne sais pas qui connaît l'orchestre des doigts alors l'orchestre des doigts il est là voilà ce manga là c'est le même auteur vous voyez on va reconnaître un petit peu sa patte graphique qui est un manga qui traite de la surdité au Japon au début des années 1900 quelque chose comme ça donc on en reviendra on en reparlera quand on fera l'exploration de la mangathèque dessus et donc voilà j'avais beaucoup aimé ce premier récit et le fait que ce soit le même auteur et que ce soit un sujet assez atypique et surtout c'est lié avec l'histoire ça m'a réellement intéressé donc de quoi parle ce manga donc ce manga en gros je vais vous montrer quelques images après ce manga va couvrir en fait plusieurs décennies d'accord et va couvrir plusieurs décennies et va couvrir en fait toute une période qui est très noire au niveau des Etats-Unis c'est à dire c'est une chasse très intensive aux communistes dans les années 40 aux années 1970 qui était appelée la chasse aux sorcières et en fait ça va expliquer surtout l'impact et les dégâts que cette chasse a eu et tout ce qu'ils ont pu faire sur Hollywood ou toutes les personnes qui gravitent dans ce milieu puisqu'il y avait un gros focus sur Hollywood à ce moment là puisqu'il y avait beaucoup de communistes entre guillemets dans Hollywood donc ils ont essayé de faire une chasse aux sorcières là-dedans alors comme je vous disais c'est un récit historique hop là voilà je vais vous le montrer comme ça voilà parfait c'est un récit historique qui est romancé avec des parties fictionnelles mais c'est un récit qui va prendre de la hauteur c'est à dire qu'il ne va pas que se concentrer uniquement sur Hollywood il va essayer de replacer les événements dans leur contexte attendez j'ai touché la caméra voilà dans leur contexte politique et social donc ça c'est important et au début en fait le récit va commencer à expliquer parler par exemple des espions en URSS qui volent les plans de la bombe atomique puisque la bombe atomique était justement quelque chose qui donnait une puissance et un avantage un avantage aux Etats-Unis et le fait de perdre cet avantage était hyper important et donc ça va aussi détailler des méthodes du FBI ça va parler des présidents comme JFK ça va parler de la répression du peuple noir de la guerre du Vietnam ça va aborder beaucoup de sujets et c'est un manga qui m'a clairement captivé alors le début du manga n'est pas des plus faciles parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mentionnées parfois il y a des allers-retours dans le temps on peut être un petit peu perdu et en plus c'est une période qui je suppose pour beaucoup moi le premier est assez peu connu voire pas du tout connu à part d'être peut-être un cinéphile voire un historien aguerri donc voilà donc ça c'était c'est le comment dire c'est assez important parce que si vous voulez une lecture un peu chill bon ben voilà ça va être quand même assez costaud en termes de lecture et de personnages au début donc on va se retrouver bien sûr en pleine guerre des Etats-Unis envers les communistes qui sont présents dans le pays comme je vous l'expliquais avant c'est la guerre froide les Etats-Unis bon ils ont perdu leur puissance et du coup voilà c'est la paranoïa il y a des espions et pour eux le pays est infecté d'espions et il y a une commission qui va être créée qui s'appelle l'HUAC d'accord donc l'UAC on va l'appeler comme ça et elle a été créée pour débusquer les rouges ou les cocos ça dépend comment ils les appellent comme ça aussi donc c'est leur mission et ils vont avoir pas mal de passe-droits pour pouvoir faire ça alors il y a une vraie haine envers les communistes qui sont dedans et ils mettent beaucoup beaucoup la pression pour obtenir des réponses avoir de la délation etc et ils vont vraiment utiliser de méthodes assez abusives et c'est là où dans le début du récit justement parce que tout ça on est qu'au début du récit certaines personnes vont se dresser devant cette méthode abusive au nom de la liberté d'expression sauf que cette rébellion le fait de ne pas vouloir parler va leur coûter très cher parce qu'on va du coup considérer que ce sont des communistes et que et que puisqu'ils ne veulent pas collaborer même s'ils n'avaient rien à se reprocher et bien comme parce que tous les communistes ne sont pas des espions et bien du coup tout doucement en fait leur combat va se retourner contre eux et ce combat contre des puissances bien bien au-dessus au-dessus d'eux en fait vont mener un petit peu à leur perte et on va suivre justement l'histoire de plusieurs personnes face à ce combat alors le manga il nous montre clairement une face très noire de l'histoire l'Amérique se dit démocratique sauf qu'en fait là ils agissent comme une dictature donc la démocratie est totalement abandonnée et bien sûr Hollywood qui au début était contre ça va très vite retourner sa veste et va se plier aux exigences de l'UAC ce qui fait que toutes les personnes qui étaient en soutien vont comment dire immédiatement se retrouver seuls face à David contre Goliath clairement et Hollywood tout ce qu'ils voulaient c'est faire le moins de vagues possible et continuer à faire des films comme ils avaient envie et donc du coup ce qui est ce qui est passionnant dans ce manga c'est de voir comment les gens ont été blacklistés du cinéma puisqu'il y avait des listes et dès qu'ils étaient associés à ça en fait immédiatement ils perdaient tout c'est à dire que si on les accusait d'être communistes ou d'aider les communistes et bien en fait ils perdaient leur travail ils perdaient leur réputation ils perdaient leur famille ils perdaient leurs amis ils perdaient tout et la société entière en fait les rejette jusqu'à même en poussée certains jusqu'au suicide on voit justement certains dans le récit qui sont qui sont totalement poussés à bout qui sont mis face au mur qui sont totalement accablés ils n'ont plus d'issues de secours et c'est assez assez triste et assez fou de se dire que tout ça ça existait à l'époque c'est vraiment ça détruit littéralement des carrières et ils étaient même obligés de travailler sous des noms d'emprunts avec tous les risques qui sont liés et bien sûr il y avait un jeu de chat et de la souris pour savoir qui écrivait sous ces noms sous ces faux noms donc voilà je regarde un petit peu ce que vous avez dit ouais donc Vega effectivement ce serait cool qu'il fasse un peu numérique sur ça ce serait pas mal et comme tu dis Boris c'est c'est très ça se file très facilement malgré que c'est assez dense c'est verbeux tout à fait on peut dire c'est un peu la cancel culture officielle de ce côté là donc le manga en fait il se distingue en 5 parties je vais pas tout vous détailler bien entendu parce que je vais vous laisser découvrir cette chasse aux sorcières c'est pas le but de vous dire exactement qu'est-ce qui se passe dans chaque partie parce que je pourrais parler du manga toute une soirée tellement qu'il y a de choses à dire dessus c'est assez incroyable et ce que j'ai aimé en fait tout simplement c'est que c'est passionnant je vous le dis c'est vraiment passionnant j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas c'est tout le Hollywood des années 40 à 60 donc vraiment c'est un peu cet âge d'or d'Hollywood les stars de l'époque les réalisateurs phares de l'époque le fonctionnement même d'Hollywood avec les Oscars etc et découvert alors découvert dans le manga mais découvert des films de l'époque et surtout du coup il parle de ces films et du sens caché qu'il y avait derrière c'est-à-dire dans quelles conditions ils ont été faits et quel message il y avait derrière ça donne des doubles sens au film et c'est super intéressant parce que ça donne une nouvelle dimension qu'on peut ne pas capter lors du premier visionnage en fait et c'est hyper intéressant d'avoir justement ce côté comment ça s'appelle ce côté double sens pour ça ou même on voit du coup l'impact aussi de certaines personnes qui ont mis des fois des coups de pied dans la formilière en osant des fois juste afficher le vrai nom de l'auteur qui ont fait avancer les choses et ça aussi c'est pareil de gros des décisions qui auraient pu avoir de très lourdes conséquences alors j'ai pas pris le temps de regarder les films mais je trouve que je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire en fait clairement en tout cas ça a l'air passionnant sachant que dedans je crois qu'il doit à peu près faire le focus peut-être sur une bonne dizaine de films il en mentionne plein mais où il focalise un petit peu plus il doit y en avoir une dizaine à peu près salut Gakumetsu bienvenue et du coup j'ai adoré suivre justement les difficultés les épreuves qu'ils ont subis mais aussi de voir la résistance et le combat que certains ont mené pour retrouver leur dignité parce que clairement ils perdaient tout il y en a qui sont allés jusqu'à faire de la prison ils ont pris des risques personnels et je trouve que le manga est super bien raconté et le manga aussi s'arrête sur d'autres personnes comme notamment Marine Monroe et notamment et sur pas mal l'accep psychologique de personnes des relations abusives qu'elles pouvaient entretenir etc c'est pareil c'est hyper passionnant de découvrir ça et du moins je pense que c'est passionnant surtout pour une personne qui ne connait pas Red Rat in Hollywood enfin qui ne connait pas le Hollywood de ces années là et je pense pas qu'on soit énormément énormément nombreux à le connaître et ça c'est vraiment cool donc le contexte historique est bien détaillé et qui est utile à la compréhension parce que c'est surtout très bien documenté l'auteur il explique en détail les liens entre la politique du gouvernement le pouvoir des institutions qui ont été mis en place la débilité du peuple américain conservateur qui sont toujours là à manifester sans comprendre les problèmes sociaux comme la dépression du pays les problèmes ratios la discrimination envers les afro-américains tout ça tout ça est mis en avant c'est assez fou et l'auteur met aussi en avant beaucoup de valeurs morales et éthiques comme la liberté d'expression face à la liberté de discriminer parce que c'est bien de dire on est démocratique de dire ce qu'on veut mais souvent c'est utilisé à mauvaise escient notamment pour discriminer les autres ça remet en question aussi la chasse aux sorcières sa légitimité la manière dont elle a été faite abusivement sans fondement sans aucune nuance les responsabilités aussi de l'Amérique sur la guerre du Vietnam à Cuba sur ce qu'elle a entretené comme relation de ce côté là et dans la dernière partie il va aussi prendre le temps de parler de JFK son assassinat de Martin Luther King ça va parler justement de la guerre du Vietnam beaucoup plus en détail jusqu'à la fin de la guerre du Vietnam qui a été un fiasco total et tout ça en fait ce sont des liens qui sont avec la chasse aux sorcières plus ou moins indirectement et c'est ça qui est génial parce que du coup c'est très bien fait et c'est une mine d'or en termes d'informations donc c'est ça par exemple là on voit des des artistes et c'est une mine d'or en termes d'informations parce que le manga fait justement prend beaucoup de hauteur sur ça et c'est pas juste on vous balance une liste de films avec des acteurs et des raisons du ça non non c'est tout le contexte géopolitique de l'époque qui est expliqué et c'est ça qui est vraiment génial alors l'auteur justement il fait des longs commentaires à la fin de chaque chapitre enfin chaque volume pour vous montrer un exemple vous voyez là c'est le début donc chapitre 1 et vous voyez il fait des longs commentaires à chaque chapitre et à chaque chapitre en fait il va vous expliquer la part de réalité et de fiction qu'il a dû utiliser pour arranger le scénario donc je vous conseille quand vous lisez lisez un chapitre et ensuite allez à la fin et lisez immédiatement le petit texte comme ça vous avez il faut savoir le premier est dans le volume 2 donc vous serez toujours obligé de jongler entre deux volumes mais vous lisez la part de fiction et de réalité ça vous permet de voir ok là il a dit bon ce personnage n'existe pas là il a arrangé deux scènes qui ne se passent pas au même moment mais pour le récit c'était plus simple ou alors des fois il va vous dire ben voilà c'est pas mentionné dans une source donc je l'ai supposé ou là c'était mentionné dans une source ça c'est vrai etc et des fois il y a des trucs vrais ça c'était vrai c'est fou quoi et ça c'est hyper intéressant parce qu'il mentionne ses sources comment dire il est assez transparent sur ce qu'il fait donc on peut tout à fait ben du coup prendre le contenu du manga comme pas exactement ce qui s'est passé mais en tout cas dans la logique des événements et dans les intentions des personnages ce qui s'est passé donc ça c'est vraiment super et sur la partie fiction de manière générale c'est assez bien fait il y a quelques faiblesses on va pas le souligner je dis pas que tout est parfait dans le manga il y a quelques faiblesses et le souci c'est que des fois comme il est dans un manga il se sent un peu obligé de mettre de l'action donc des fois il y a quelques chapitres où ben là ça va faire bang bang machin une petite course poursuite en voiture histoire de mettre un petit peu d'action pour moi c'était pas nécessaire il était parti sur un truc historique mais bon il a voulu le faire et notamment par exemple vous allez avoir un agent du FBI cet agent du FBI est un personnage fictif mais qui représente en fait les actions du FBI c'était plus simple pour ça et le truc c'est que vers le tome 8-9 il a voulu finir entre guillemets l'histoire avec ce personnage du FBI et là on part pendant un demi-volume à peu près voire un volume peut-être réparti sur plus on part sur ça qui est quasiment que de la fiction et ça typiquement c'est vrai que c'est le passage un peu faible de la série parce que c'est pas ce qu'on a envie de lire il était clairement pas obligé de faire ça mais bon il a voulu en tout cas aller jusqu'au bout de tous ses personnages même ceux qu'il avait créé leur donner une légitimité dans son histoire ce que je peux tout à fait comprendre mais honnêtement il avait clairement pas besoin de ça ça reste négligeable par rapport à la qualité globale de la série et toutes les infos qu'il y a mais il aurait pu je pense se passer de ça côté dessin par contre c'est propre comme vous voyez même si certains visages sont je sais pas c'est un peu caricatural notamment ça c'est le le mec du FBI il est un peu caricatural il est un peu un peu voilà ou certains visages comme ça il a une patte graphique un peu particulière quand même côté expression c'est pas le meilleur mais c'est pas gênant en soi par contre ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il va prendre un dessin un petit peu différent plus réaliste quand il parle des films notamment des fois il essaye vraiment de dessiner de manière très réaliste très réaliste les personnages donc ça c'était assez hop là ça c'est pas mal moi j'aime bien justement est-ce que est-ce que j'ai un autre exemple on voit dès que c'est dès que c'est une actrice connue il prend vraiment le soin de faire un visage beaucoup plus propre et réaliste donc ça j'aime bien justement quand il dessine comme ça et ça permet de vraiment voir quand il met le focus sur un film parce que des fois il raconte le contenu d'un film et c'est beaucoup plus beaucoup plus clair je trouve donc voilà comme on disait tout à l'heure aussi le manga est assez verbeux mais ça se lit très facilement il faut par contre le lire en mode tranquille il ne faut pas essayer de les enchaîner moi je lisais plus ou moins un volume par soir et j'ai lu ça tranquillement et quand des fois j'avais ma dose je lisais qu'un demi volume ça me suffisait amplement mais c'est le genre d'histoire qu'il faut s'investir un petit peu dedans parce que si vous ne vous investissez pas dedans ça risque d'être un petit peu lourd à lire à partir du moment où vous êtes happé par l'histoire c'est juste génial donc voilà il y a beaucoup de personnages beaucoup d'événements beaucoup de choses qui se passent ça se passe des années 40 jusqu'aux années 70 donc vous doutez bien qu'il y a beaucoup d'évolution et c'est pour ça que là je ne vous ai rien dit au final je ne vous ai vraiment dit que le début sur tout ça même en voyant les images c'est compliqué de parler plus il y a beaucoup d'émotions aussi dedans et de voir le combat de ces gens qui se battaient pour leurs idéaux c'est quand même assez impressionnant sachant que les gars en plus ils ont quand même beaucoup sont devenus communistes des fois juste temporairement parce que l'idéologie ne leur a pas plu mais des fois les gens sont devenus communistes parce que dans les années 30 quand il y a eu la grande dépression avec le krach boursier plus personne ne croyait au capitalisme la démocratie et compagnie donc du coup ils ont changé parce que le modèle n'a pas à montrer ses limites dans les années 30 donc ils ont changé et ces mêmes gens les accusent d'être des traîtres de la nation donc c'est le monde à l'envers on est quand même assez fou alors du coup la fin quand même le manga en fait c'est une vraie leçon d'histoire c'est pédagogique c'est ultra intéressant et là je vois le cinéma de ces années là d'une autre façon aujourd'hui je me dis il y avait vraiment un cinéma engagé enfin je sais pas comment dire mais un cinéma en tout cas qui essayait de faire passer des messages à travers ses films donc c'est quand même assez incroyable c'est une autre génération de réalisateurs qui changent à partir de tout ce qui est les années 80 donc Spielberg etc qui sont une nouvelle génération et le manga se termine sur une note assez positive je trouve et avec une très belle fin donc franchement je trouvais que le manga se terminait très bien comme je dis il y a juste cette fin avec le FBI le mec du FBI qu'il faut un peu zapper mais c'est tout donc maintenant personnellement il fallait que j'aille plus loin mais pour ça il fallait que je regarde les films et que je me remette un petit peu dedans en me disant c'était quoi le contexte du film etc ça parle de Charlie Chaplin aussi Charlie Chaplin je le savais déjà mais il a été totalement exécutif exilé des Etats-Unis et il a dû aller je crois en Grande-Bretagne il n'a pu revenir que 20 ans plus tard Hollywood l'a exclu pendant 20 ans parce qu'on l'a accusé d'être communiste et puis il est parti des trucs assez fous donc Arnaud en fait moi je n'ai pas ressenti ça moraliste pour moi il essaye de rester quand même sur des faits il essaye d'expliquer ses théories il n'est pas là pour donner un jugement par contre les actes qui se passent dans le manga sont quand même assez lourds de sens et donc il ne va pas hésiter à pointer du doigt le problème en fait donc dire ben voilà l'UAC a fait ça maintenant les actions de l'UAC étaient quand même extrêmement assez graves par moment donc voilà donc ça c'était mon retour sur The Red Rat in Hollywood c'est un excellent manga que je vous conseille et je ne regrette pas son achat parce que ça fait partie de ce genre de titres que j'essaye de trouver qui ont une comment dire qui apportent des qui nous font grandir entre guillemets on lit ça on a appris des choses on a passé un bon moment et en même temps ben voilà on a une série qu'on peut relire plus tard et qui est une mine d'informations donc je ne peux que vous la conseiller donc je vois que Thomas j'étais convaincu genre si j'ai pas oublié de messages ok donc voilà donc pas pas plus que ça donc Lilo toi aussi tu as été convaincu Lilo Loli et Brochette voilà qui l'avait lu parce que Brochette ça va dans le sens de ta lecture à toi ou ceux qui l'ont lu s'il y en a qui l'ont lu avant le live qui n'hésitent pas à me donner leur avis j'ai beaucoup aimé la fin aussi avec Marine Monroe je ne me suis jamais vraiment intéressé au personnage le personnage en soi et ses relations avec Kennedy etc et tout ça c'est détaillé c'est vraiment c'est vraiment super tu vois tous ces gens avaient beaucoup de problèmes beaucoup de problèmes émotionnels et affectifs c'est assez assez hallucinant hop là je te trouve je te trouve à propos je pense tu te retrouves dans le propos je pense tu as voulu écrire oui donc série historique machin non en fait au final je n'ai rien dévoilé de réellement je vous ai juste dit le début le début qui est qui est justement la chasse aux sorcières pourquoi avec le vol des plans de la bombe atomique et après je ne vous dis pas qui, quoi, comment qu'est-ce qui se passe et tout donc là je vous ai juste raconté la moitié du premier volume tout le reste je ne vous ai rien parlé après je vous ai dit jusqu'où ça va parce que de toute façon c'est historique donc là-dessus je ne vous dévoile rien de l'histoire vous savez tout le monde sait que Kennedy s'est fait assassiner et qu'il y a eu la guerre du Vietnam c'était un fiasco etc mais ça va jusqu'à là et la chasse des sorcières c'est historique donc on connait la fin donc du coup là vraiment vous pouvez y aller je ne vous ai quasiment rien dévoilé voilà pour ce manga et bien je propose qu'on passe au suivant si ça vous va est-ce que vous êtes prêt pour le suivant alors lecture donc il y aura Bibio Mania il va y avoir Solitude d'un autre genre et Box salut After Dark bienvenue à toi merci pour le petit message alors je lance vous êtes prêts une minute allez c'est parti c'est un peu comme quand j'ai lu 1984 il y a une dizaine d'années ça a eu beaucoup de résonance avec le monde d'aujourd'hui oui non mais tout à fait tout à fait tout à fait et justement toute la perte de la démocratie etc on voit que ça reste des sujets qui sont encore d'actualité donc du coup voilà du coup c'est c'est d'actualité et on voit que même aujourd'hui même je vais pas dire 100 ans après mais 80 ans après tous ces problèmes là ne sont pas résolus alors là pour l'instant c'est Box qui gagne il y a pas vraiment alors tout à l'heure il y en a plein qui voulaient solitude d'une guerrière et là il est totalement abandonné ah c'est fou en fait vous changez d'avis comme ça comme de chemise c'est pas possible alors du coup là clairement c'est Box qui a gagné c'est Box allez on va pouvoir faire Box j'ai plus de points vous avez tout dépensé en points vous pouvez y aller là les points c'est gratos alors qu'est-ce qu'on a j'en profite un petit peu n'oubliez pas que si vous appréciez la chaîne vous pouvez aussi la soutenir sur Patreon il y a des vidéos exclusives il y a du contenu exclusif dessus et pas mal de bonus depuis le temps et ça commence à 1 euro par mois vous avez accès à tout donc du coup n'hésitez pas à venir faire un tour et après j'ai aussi quelques liens d'affiliation que vous pouvez utiliser sur Amazon Rakuten ou sur BDFUG donc n'hésitez pas aussi à les utiliser ça soutient la chaîne et c'est plutôt cool donc voilà donc je ne fais pas beaucoup de pub pour tout ça mais n'hésitez pas à tester alors Box il faut que je reprenne mes notes voilà j'ai fait une critique un peu plus courte de Box parce que ça reste un manga assez à découvrir il ne faut pas en dévoiler trop dessus hop les trois volumes de Box alors qui a déjà lu Box ici et qui a lu Churi et Shimiko merci Ninagon pour ton petit message c'est gentil qui les a lus hop alors pas encore les deux séries attendent Matou qu'est-ce que tu attends donc toi tu n'as lu que Box Nico Flo Flo tu attendais la critique et Brochette Dagneau tu l'as lu cette semaine alors quand j'avais j'avais un petit peu teasé j'avais lu le premier et le premier vous avez dit Masterclass parce que j'avais ultra kiffé le premier donc du coup du coup on va pouvoir parler de la série entière maintenant Arnaud tu as acheté mais pas encore lui Box ok très bien et bien allez on va parler de Box c'est parti attendez j'ai un grand bureau mais j'ai toujours pas assez de place quoi yeah alors vous savez déjà tu avais lu le premier et tu ne l'avais pas apprécié je ne m'y attendais pas ok écoute on va voir on va voir ça et toi tu n'étais pas tenté Thomas mais peut-être je vais te faire changer d'avis allez on parle de bord moi je vous ai parlé déjà de Moro Oshii avec Chori Ichimiko et comment j'avais j'adorais cet auteur qui a vraiment beaucoup de potentiel de ressources c'est une imagination incroyable et donc c'est une série qui m'avait beaucoup marqué à l'époque Chori Ichimiko pour son décalage et son humour je vous invite à revoir l'exploration de la mangathèque pour voir un peu le contenu et quand Les Arts Noirs a annoncé Box vous vous souvenez j'étais très heureux d'avoir le retour de cet auteur surtout que ça fait des années que ça teasait que l'auteur allait revenir en France et et voilà ça traînait alors je ne connaissais pas ce titre parce que je ne me suis jamais vraiment renseigné sur la biographie de l'auteur je sais juste que Yo-Kai Hunter c'est son titre le plus connu mais c'est tout et j'avais lu donc le premier volume puis j'avais lu le deuxième volume que j'avais beaucoup aimé aussi et quand le 3 est sorti j'ai tout relu pour lire d'un coup et donc là de quoi par le box je vais essayer de dévoire je vais vous montrer que le premier tome comme ça ça évitera évitera trop de spoil dessus oh ben merci Afterdack pour le follow et le sub c'est vraiment adorable merci pour ton soutien ça fait ça fait plaisir n'oubliez pas que quand on arrivera à 20 subs c'est vous qui choisirez une lecture de ma collection derrière vous le savez à chaque fois je tiens mes promesses et maintenant en plus ça ne se reset plus en début de mois ce qui fait que ça se cumule et quand vous arriverez à 20 il y aura une lecture alors donc de quoi par le box en gros pour résumer de manière très rapide et succincte je ne vais pas trop l'ouvrir parce que le lit peut vite s'abîmer il y a plusieurs personnes qui reçoivent un colis donc c'est la première page qui reçoivent un colis avec un casse-tête et une invitation et par la force des choses ils vont tous se retrouver ensemble dans une boîte géante qui va être une sorte de labyrinthe avec des énigmes à résoudre pour s'en sortir en gros c'est le concept alors dès le premier volume l'auteur il va directement un petit peu titiller notre curiosité en présentant les personnages et plein d'événements surnaturels qui se passent typiquement d'un coup l'école explose etc et du coup déjà il va titiller un petit peu notre curiosité et ils vont rapidement se retrouver en fait enfermés tous ensemble dans ce cube et le premier volume va vraiment faire la part belle à la curiosité et l'exploration des lieux d'accord donc tout était vraiment entouré de mystères et les personnages ou même nous-mêmes en fait on se questionne sur la logique c'est-à-dire que les personnages eux-mêmes se questionnent mais même moi quand je l'ai lu par exemple j'étais là mais qu'est-ce qui se passe j'ai envie de comprendre ce qui se passe dedans et comprendre surtout la logique des événements et la logique du lieu ce fameux cube donc il y a pas mal de personnages mais ils parlent tous au compte-gouttes alors je vais vous montrer un petit peu le cube directement voilà vous voyez dehors une sorte de gros cube et donc du coup il y a pas mal ils parlent tous un peu au compte-gouttes comme ils avaient tous un secret et dedans il y a une jeune fille qui va les recevoir qui va être une sorte une sorte d'hôte en fait et de guide donc j'ai adoré je ne dis pas plus j'ai adoré justement l'ambiance et l'auteur il n'est pas du tout avare là-dessus c'est-à-dire que entre les pouts de personnes enfin des personnes qui disparaissent voilà d'un coup il y a la moitié d'un visage qui disparaît les phénomènes étranges il y a des monstres qui peuplent cette boîte etc il est voilà moi je me suis vite retrouvé captivé par l'oeuvre et je me suis vite pris au jeu avec les personnages on sent que l'auteur il s'amuse et il a passé pas mal de temps à réfléchir à son concept et à ce qu'il pouvait proposer dans son manga et ce concept alors il fait clairement penser au film Hellraiser si vous connaissez vous savez c'est les personnages là le plus connu c'est avec des pics là de partout c'est les cénobites et donc du coup un peu ce côté ils ouvrent ils ouvrent une boîte et puis il y a un cénobite qui arrive et ça fout le bordel mais là c'est un peu la même et c'est avec les boîtes qu'ils vont pouvoir avancer dans le labyrinthe donc on n'est pas du tout dans l'horreur il ne faut pas non plus aller là-dedans c'est plus du fantastique que de l'horreur alors je n'ai pas dévoilé ce qui se passe comme j'ai dit c'est un manga ça serait vraiment gâcher la lecture de vous dire en fait exactement les événements qu'il y a à l'intérieur là déjà je vous ai juste dit le piche de base ils vont dans un ils vont dans un comment ça s'appelle le cube et après il va se passer plein de choses et le premier le pardon donc il faut savoir que le début du récit c'est très calme c'est très calme et ça va s'accélérer au fur et à mesure des volumes dans le volume 2 déjà il n'y a pas un timer qui se met en place mais on sent que il faut accélérer il faut accélérer parce que sinon ils pourraient se retrouver enfermés dans le cube et il y a pas mal d'événements qui se passent pour commencer à mettre la pression à l'intérieur et donc du coup on a l'impression qu'il y a un petit peu plus d'action il passe la seconde en fait dans le manga et donc tous les participants ils ont la pression de vite enchaîner là dessus quoi donc voilà un peu une sorte de compte à rebours une pression qui monte au fur et à mesure et dans le dernier volume pour ne pas spoiler mais il ne propose pas réellement d'énigmes en soi mais plus des épreuves avec je ne dis pas plus plus des épreuves mais je ne dis pas plus et j'ai beaucoup aimé aussi ce dernier volume et qu'est-ce qu'il propose à l'intérieur donc le but des personnages c'est clairement d'arriver à comprendre un petit peu toutes les énigmes sortir de ce cube bien sûr comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de ce cube qu'est-ce qui les attend et aussi de comprendre la logique de cet univers totalement barré et on voit comme je disais tout le génie de l'auteur le récit est logique car une fois on finit tout on comprend depuis le début les événements qui se passaient et tous les mystères et toutes les intentions qu'il a mis en fait depuis le début parce qu'au début il se passe des choses on n'a pas les réponses et à la fin on a les réponses alors il faut savoir quand même que c'est des énigmes certes mais c'est les personnages qui vont les résoudre c'est-à-dire c'est pas vous qui allez le faire c'est pas le lecteur qu'il fait c'est-à-dire que souvent ils arrivent ah ben j'ai résolu l'énigme ok et ou alors quelqu'un en fait a déjà la réponse mais il va pas spécialement le dire par contre l'auteur je trouve que c'est intéressant parce qu'il invite il invite en fait soit via des énigmes soit via des jeux à faire participer justement le lecteur donc entre deux chapitres très souvent vous avez un jeu comme ça là typiquement c'est un quiz et en fait vous avez la réponse un chapitre après donc je vous conseille je sais pas si au début je vais regarder si ça y est au tout début voilà typiquement voilà vous avez genre là c'est un labyrinthe et le voilà là par exemple typiquement vous avez notre labyrinthe c'est par partie des énigmes et là après un peu plus loin vous avez la réponse je vous montre pas la réponse et honnêtement je prenais le temps de le faire essayez de le faire je l'ai pas fait c'est une erreur la lecture parce que du coup j'ai pas calculé le concept que la réponse était plus loin et du coup je lisais puis je voyais le jeu puis après je voyais la réponse malgré tout même ayant la réponse des fois c'est pas si simple que ça et je vous conseille de le faire et des fois je sais pas prenez une photo du truc faites une photocopie ou un truc comme ça mais ça peut être ça peut être très cool alors dans la version reliée comme là c'est un peu moins impactant parce que je vous disais on peut les passer mais j'imagine les gars à l'époque où c'est sorti en pré-publication les gars chaque semaine ou chaque mois je sais pas combien ça sortait ils devaient vraiment se prendre la tête à faire des énigmes et du coup imaginez les gars qui chaque fois qu'ils ont leur chapitre ils ont l'énigme et ils vont avec donc c'est vraiment un concept en fait le manga je trouve ça juste génial je vois par exemple là il y a une réponse d'énigme je vous montre pas plus mais il y a une réponse d'énigme hop et donc et ce qui est assez drôle c'est que même des fois il y a des lecteurs qui lui donnent d'autres réponses qui sont valables que l'auteur n'avait pas vu donc je trouvais ça super sympa comme concept et je trouve ça permet encore mieux de rentrer dans le délire c'est pas juste une histoire c'est aussi derrière des jeux des exercices etc enfin voilà des trucs qui vous font un petit peu réfléchir la première fois que j'avais lu le manga j'avais été un peu surpris par le changement de rythme entre le volume 1 et le volume 2 parce que j'avais lu un décalé et en fait en le relisant entier tout me semblait du coup beaucoup plus logique et ça ne m'a pas surpris cette accélération parce que le deuxième faisait beaucoup plus d'action et en fait non c'est normal il y a la pression qui monte jusqu'à la fin donc c'est pour ça que ça fait partie de l'ambiance et au final c'est très très bien maîtrisé jusqu'au bout et surtout la pression elle monte elle est permanente elle se met en place petit à petit et je trouve que même la fin jusqu'à la fin il a proposé une fin qui m'a beaucoup plu je trouvais ça vraiment très cool donc c'est c'est une histoire qui commence qui se termine et qui franchement propose plus que l'expérience de la lecture tout seul et comme c'est un livre vraiment qui joue sur la surprise qui joue sur les mystères qui joue sur le fantastique c'est difficile d'en parler sans vous donner des vrais exemples sans vous donner plus parce que c'est le concept en fait qui plaît qui m'a plu donc je peux pas dire plus donc c'est très frustrant des fois de vous présenter des livres parce que vous savez moi j'aime bien aller très loin vous l'avez vu dans des vidéos dans les recherches etc et là j'aimerais juste qu'on voit le livre ensemble et qu'on regarde tous les trucs qu'il y a dedans mais là ça saurait vous gâcher toute la surprise donc c'est pour ça je ne vous dirai pas plus et je vous ai montré que le premier volume justement pour pas vous gâcher plus donc voilà donc c'est prenant que ce soit le mystère l'ambiance l'univers de la boîte le guide les monstres qu'il y a dedans enfin il y a tout qui est fascinant on a envie de comprendre ce qui se passe perso moi ça a été un gros coup de coeur clairement moi j'ai kiffé le premier volume la suite est excellente aussi et c'est vraiment moi j'en redemande personnellement et donc du coup c'est Moro Echi c'est clairement un auteur que j'achèterai tout ce qui sort je ne réfléchirai même pas ça fait partie des auteurs que j'adore donc c'est typiquement le genre d'oeuvre que j'aime découvrir qui s'amuse à titiller ma curiosité et je vous le recommande très très fortement et j'adore les couvertures aussi vous voyez le box au début on a un Rubik's Cube on a le 2 où là on a vraiment non pardon on a le 2 où là du coup on a le labyrinthe qui est sur chaque face et le 3ème où là on est vraiment sur sur des sur un autre effet donc je trouve que les 3 couvertures sont sont assez représentatives de de du manga donc ça c'est vraiment très très cool donc voilà pour box je ne peux pas dire plus donc j'aimerais parler encore plus longtemps de box mais et vous savez que quand j'avais préparé cette chronique je suis revenu plusieurs fois dessus je me suis dit mais tu n'en dis pas assez je ne sais pas j'avais l'impression de survoler l'oeuvre et j'étais quand même obligé de survoler l'oeuvre parce que je ne pouvais pas trop en dire donc voilà je regarde un petit peu vos commentaires parce que pendant que j'étais en train de chroniquer je n'ai pas trop fait attention donc voilà donc Bori je ne sais pas si toi ça t'a éclairé un petit peu plus ou Thomas si tu as donné envie donc toi c'est quoi les expressions faciales ne m'ont pas ému donc abandonner la lecture c'est dommage Ninagon parce que certes il a un dessin qui est assez daté alors que c'est récent ça date des années 2000 c'est assez daté mais c'est son style et personnellement moi ça ne me dérange pas du tout ce dessin là exactement oui Bori c'est beaucoup plus ancien que sa vraie parution parce que si on regarde l'année ah non c'est sorti en 2016 même attends c'est ça 2016 donc c'est vraiment c'est pas si long mais ça fait partie de ces auteurs qui ont gardé leurs pattes de l'époque et qui n'ont pas fait plus parce que Moro Ochi il fait des mangas depuis les années 70 de mémoire Moro Ochi je regarde sur sur l'internet voilà c'est ça donc je je suis sur le Wikipédia en 70 il est sélectionné par le magazine Com en tant que mangaka débutant du mois donc voilà c'est un auteur qui quand même dessine depuis les années 70 donc il a gardé ce côté un petit peu ancien mais c'est perso moi ça ne me dérange absolument pas vous savez le dessin c'est pas un souci pour moi généralement c'est assez rare les séries où le dessin me rebute vraiment ça te fait penser à Humes dans le dessin dans l'ambiance qu'est-ce que tu voulais dire par ça le dernier volume est très cool Brochette je suis d'accord avec toi et comme tu dis pour une fin pour une oeuvre courte la fin est très bien donc voilà c'est pas de l'horreur Lilo Loli il n'y a pas d'horreur dedans il y a c'est plus une c'est plus une comment dire il y a quelques monstres etc mais on n'est pas du tout dans le genre horrifique on n'est plus dans le genre fantastique donc il ne faut pas le prendre du tout dans l'horreur oui sur le premier tu n'avais pas deviné que c'était un jeu et c'est vrai que ça manque un petit peu de trucs mais à l'époque je pense que les pages de pré-publication devaient être un peu différentes donc voilà le manga dont Julien est le héros mais trop high school pour toi c'est dommage c'est dommage tu te coupes d'une partie de pas mal d'oeuvres comme ça donc toi Thomas pour l'instant c'est pas ton kiff donc du coup ça ne sera pas ton comment ça s'appelle ce sera pas un achat prioritaire en tout cas moi je suis très content de l'avoir et j'ai hâte que le prochain Morochi sorte qu'on puisse profiter de cet auteur encore et encore et alors Humes pour le dessin oui pourquoi pas mais après je trouve qu'il a quand même sa patte graphique à lui on reste quand même assez loin après dans l'ambiance je te rejoindrai plus sur l'ambiance donc voilà box 3 volumes excellent titre donc je ne peux que vous recommander la lecture voilà pour ça ensuite il nous reste encore 2 chroniques avant de passer aux achats parce que la dernière fois j'ai oublié de vous montrer mes achats et je sais que certaines personnes apprécient justement de les voir donc on va pouvoir le on va pouvoir le faire où sont les ah oui je l'ai alors nouveau sondage alors donc on a toujours la solitude d'une guerrière errante et cette fois on a bibliomania est-ce que vous êtes prêts pour le sondage c'est parti je l'active voilà solitude de l'autre genre ou bibliomania je vois que bibliomania n'a pas beaucoup de succès de tout à l'heure la solitude de l'autre genre vous intéresse moins mais je je ne serais pas surpris les points de chaîne ne sont pas remontés et oui mais en fait brochette il faut que quand tu n'es pas là il faut quand même que tu laisses le live comme ça tu as des points qui se cumulent tu vois c'est la petite technique la petite technique allez on a la moitié ça monte ça monte alors c'est quoi bibliomania pour l'instant il est il est large il est large alors c'est je ne stream pas assez c'est pour ça c'est gentil brochette c'est gentil alors je vais préparer en attendant bibliomania parce que là là je crois que c'est voilà ça a parlé plus la peine d'aller plus loin alors hop 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 la tête décapitée je pense que tu parles de Shuri Shimiko toi tu n'as pas aimé bibliomania c'est parce que tu l'as associé au prix du livre c'est pour ça je te connais Boris le prix est très important pour toi alors bibliomania c'est parti alors bibliomania dans un bel écrin Mangetsu a fait beaucoup de publicité pour son écrin donc là ça fait déjà un peu plus d'un an que Mangetsu avait annoncé ce titre et vous savez que j'ai quand même de manière générale assez peu d'affinité avec le catalogue de l'éditeur mais des fois il y a un titre qui sort et qui m'interpelle et donc je l'avais à l'époque quand il y a eu l'annonce j'avais du coup pris une version anglaise et je l'avais lu en anglais et j'avais je voulais me faire au moins une idée déjà sur ce que c'était et je l'avais beaucoup aimé j'avais beaucoup aimé cette version anglaise même si mon anglais était peut-être pas assez assez important enfin assez solide et ce qui fait qu'il y avait des éléments que je n'avais pas tout compris et je pense qu'il y en a beaucoup justement sur la fin il y avait pas mal de comment dire il y avait pas mal même en français des trucs peut-être un peu cryptiques encore mais je me suis dit c'est pas grave puisque maintenant l'édition française arrive je vais pouvoir la relire et donc je me suis pris ma petite édition de chez Mangetsu et j'ai commencé à lire et donc je confirme j'aime toujours autant ce manga voilà c'est ça j'aime toujours autant le manga donc de quoi parle ce manga on découvre donc Alice une jeune fille j'aime beaucoup le titre je le trouve très beau donc voilà on découvre Alice très mignonne là une jeune fille qui se retrouve à la porte avec le numéro 431 voilà 431 vous voyez sur sa main et en fait on va lui expliquer que pour sortir elle va devoir atteindre la porte 0 donc elle va devoir passer au travers de 430 portes pour pouvoir sortir de là où elle est mais plus elle va se rapprocher de cette porte enfin de la porte 0 plus elle va changer physiquement et mentalement et donc bien sûr il faut qu'elle le fasse avant que le numéro 636 arrive puisqu'en fait chaque fois c'est une personne habite une porte et donc ça augmente de numéro sauf que si ça arrive à 636 c'est la fin du monde en gros donc voilà donc du coup c'est le c'est le pitch de base donc dans ce manga clairement il ne faut pas chercher un scénario ultra développé il ne faut plus chercher une expérience de lecture et c'est ce qui va et cette expérience en fait qui va nous amener dans des lieux extraordinaires et le début donc est assez intriguant parce que le récit il va alterner entre des scènes qui se passent dans le passé comme ici et des scènes qui se passent dans le présent et notamment avec sa découverte des premiers mondes lorsqu'elle traverse la porte donc rapidement en fait on va s'apercevoir que je lirai ton commentaire après Boris que rapidement on va s'apercevoir que chaque porte il y a un habitant dedans et à chaque fois cet habitant est assez particulier et a un problème entre le souffre-douleur qui va qui va se venger en boucle voilà le genre d'exemple de planche le souffre-douleur voilà qui va qui va se venger en boucle en permanence et revivre le même truc une personne qui s'est transformée en oiseau parce qu'il ne veut plus avoir de frontières il veut il va y avoir un otaku par exemple qui se prend pour un super héros de sentai voilà et qui sauve le monde il va y avoir un père de famille qui qui fuit qui fuit la réalité en fait et qui essaye de vivre une vie parfaite dans sa famille idéalisée et fantasmée et on va vite découvrir en fait que chaque porte du monde reflète en fait un problème social en fait et reflète un problème de notre monde en fait tout simplement voilà là on le voit le fameux otaku derrière et puis rapidement en fait le récit va s'accélérer on va arrêter de faire les portes une par une ça va sauter un grand nombre de portes d'ailleurs voilà on va voir directement pouf des pages comme ça avec plusieurs numéros pour avancer je vais pas aller plus loin que là dans le récit je vais juste vous montrer le début et après je vous montrerai quelques planches un peu plus travaillées et en fait ça va s'accélérer il va casser clairement sa narration initiale pour avoir un gros retournement de situation à la fin et même si effectivement des fois c'est pas parfaitement fluide dans les explications j'ai beaucoup aimé cette fin et j'ai beaucoup aimé cette expérience de lecture visuellement il y a plusieurs planches qui sont tout simplement incroyables il y en a une justement j'aimerais bien la retrouver il y a beaucoup de planches voilà comme ça vous voyez ces planches là sont vraiment superbes vous voyez voilà ce genre de planches c'est vraiment très très beau franchement il y a des planches qui sont très très belles comme ça j'aimerais bien retrouver voilà Jarsel Tige par exemple donc il y a plein de planches comme ça qui sont qui sont magnifiques quoi donc de ce côté là et alors presque ce qui est dommage c'est que cette belle édition mais ça c'est pas le problème de l'édition en soi c'est le problème de l'édition physique c'est que voilà il y a la coupure au milieu on a envie d'avoir un truc plat je pense que je le relirai sur la tablette je le réapprécierai encore plus en double page donc donc voilà ça c'est ça c'est un détail mais l'édition en soi elle elle est très belle j'ai rien à dire sur la version Mangetsu même si effectivement il y a eu un gros gros foin moi je m'attendais à un embossage encore plus plus épais il reste quand même assez fin comme embossage mais par contre on peut dire qu'il y a une patte graphique qui est unique avec vraiment un univers qui demande qu'à être exploré plus moi j'aurais aimé en fait qu'elle reste encore plus dans cet univers qu'on ait encore plus de pages d'exemples et tout ça parce que c'est vrai que ça accélère vraiment d'un coup et c'est presque dommage c'est pas plus long et moi j'ai beaucoup mais j'ai beaucoup aimé ça et même et même quand on voit Alice qui commence à pourrir parce qu'elle avance dedans c'est voilà moi je trouve le dessin le concept vraiment excellent pas un concept nouveau mais c'est bien mis en scène et on découvre des univers qui sont plus barrés les uns que les autres en fait et voilà j'aurais vraiment aimé que l'auteur prenne plus de temps alors je comprends aussi le choix de vouloir surprendre le lecteur et de ne pas rester dans cette narration linéaire mais voilà cette ambiance de fin de monde où chaque minute on se rapproche de l'apocalypse où des démons se font avoir à leur propre jeu sur ce discours de fond sur la foulique des hommes etc j'ai clairement adoré ma lecture et c'est et c'est pardon et c'est vraiment un manga qui pour moi sort des normes en fait c'est quelque chose que IMHO aurait pu publier par exemple et clairement ça propose une expérience et on peut adhérer ou pas mais moi j'ai clairement adhéré dessus on peut lui reprocher un scénario qui méritait peut-être d'être un petit peu plus détaillé peut-être un petit peu plus peaufiné mais c'est pas grave parce que c'est pas le but du manga le but du manga c'est juste vous transporter dans un autre univers sachant qu'il y a une histoire et que ça se termine et il y a une vraie fin donc pour moi c'est clairement une bonne pioche et je vous recommande clairement la lecture donc le rapprochement avec Alice au Pays des Merveilles reste assez limité parce que c'est plus une allusion un clin d'oeil avec le personnage et Alice qui doit trouver la sortie mais mais voilà c'était c'était histoire de lui donner je pense un peu plus de caractère ou quelque chose qu'on peut reconnaître alors effectivement la fin est trop explicative peut-être expéditive tu veux dire plutôt non parce que la fin est un peu expéditive ça c'est vrai ça je te rejoins là-dessus mais ça m'a pas dérangé parce que je l'ai pas lu pour ça voilà je l'ai pas lu pour ça et ça m'a pas ça m'a pas dérangé alors je vais voir je vais lire maintenant le commentaire haineux de Boris parce que je sens ce commentaire qu'il a mis deux fois il a mis deux fois pour être bien sûr que tout le monde le voit donc on va lire ça ensemble à toi la couverture t'as refroidi ma toux oh moi ça me elle me dérange pas en plus quand on connait le truc des portes et tout ça ça m'a pas dérangé quoi donc toi tu dis manga survendu par Sullivan ne mérite pas une telle édition liens très tenus histoire sans intérêt dessin pas si bon que ça manga oubliable à oublier ah oui je vois que t'es vraiment en colère ah oui tu l'as pas du tout aimé donc toi t'as rien ressenti la morale hyper simpliste mais moi j'ai même pas vu la morale en soi toi donc Ninagon l'objet est cher mais le contenu est intéressant ressemble au roman la maison des feuilles ah oui voilà ça c'est un livre j'aimerais bien lire la maison des feuilles il y avait alt 236 qui en avait parlé et c'est vraiment je pense un livre que je m'achèterais j'ai envie de découvrir cette expérience en fait et on voit bien que l'héroïne s'impose de l'humanité dans son ensemble tout à fait donc toi Boris bon la fin t'as pas aimé de toute façon t'as pas aimé t'es passé à côté t'as pas accroché donc Ninagon tu as prêt un mot embossage oui c'est une technique pour mettre du relief alors il y a embossage et un autre truc ça dépend si ça sort ou si ça enfonce je sais pas lequel ils ont utilisé je pense que c'est peut-être pas l'embossage qui est utilisé c'est l'autre bref je sais plus mais normalement ils peuvent faire un truc plus épais encore écoute cool si t'as appris un mot effectivement Arnaud a raison détends-toi Boris détends-toi prends une tisane c'est la tisane va te faire du bien et toi Flo Flo tu vas le prendre en numérique c'est moins cher mais franchement n'hésite pas je veux dire j'ai pris l'édition physique parce qu'elle était là elle est jolie et tout mais vous savez moi l'édition numérique je vous les recommande et en plus si vous avez une belle tablette les pages doubles ça va être incroyable donc il faut y aller après Boris quand tu me marques justement les arguments qui étaient avancés c'est une revisite moderne du compte d'Aïs au Pays des Merveilles je pense que tu as peut-être aussi trop écouté le discours le discours marketing de l'éditeur et il y a des moments il faut savoir aussi prendre du recul par rapport à ça c'est pour ça que très souvent les arguments avancés par les éditeurs je ne les lis pas ou je n'en prends pas compte parce que ils sont là pour vendre leurs produits aussi ils sont là pour essayer de te pousser à l'achat et c'est un livre qui est assez cher donc je peux comprendre entre le fait d'avoir un livre cher d'être resté à côté et de comment dire d'avoir des attentes dessus parce que tu as eu des attentes dessus et derrière c'est normal de se sentir un petit peu lésé donc voilà donc du coup en tout cas personnellement moi j'ai adoré la lecture j'avais déjà aimé un anglais j'ai à nouveau aimé aimé ce titre là tu n'as pas aimé Boris ce n'est pas grave il y en a d'autres mais je pense que tu es encore trop influencé par le discours des éditeurs chose auquel moi je me suis énormément détaché avec les années parce que je sais que ça reste des entreprises qui doivent vendre ils peuvent être sincères dans leur discours ce n'est pas pour autant que tout est parfaitement vrai donc voilà donc la prochaine fois mais c'est comme ça qu'on avance qu'on apprend la prochaine fois Boris tu sauras quoi faire en cas d'annonce à nouveau de ce genre mais voilà je n'avais pas de surprise je savais déjà dans quoi je m'engageais et honnêtement il y a des planches qui sont je trouve sublimes et ça par contre tu ne peux pas dire le contraire là-dessus ah voilà c'est ça il y a merci Matou il y a débossage moi j'ai dit embossage c'est débossage et gaufrage voilà et j'ai un peu de mal la différence entre les deux et j'ai l'impression que c'est un gaufrage je ne sais pas je ne sais pas j'ai un peu de mal entre les deux ce qu'ils ont fait donc il fallait que je regarde à tête reposer exactement l'effet c'est intéressant de connaître un peu les effets qu'il y a sur les livres etc si toi Matou tu as la réponse n'hésite pas à la partager alors du coup il nous reste un manga et là je ne vais pas vous faire je ne vais pas vous refaire de comment dire de sondage il ne reste plus qu'un qu'est-ce qu'on a alors à la base c'est un autre manga que j'ai chroniqué que j'avais mis mais que j'ai remplacé par celui-ci et je vous le chroniquerai la prochaine fois du coup alors Wandering Wandering il est là voilà je suis en train de l'ouvrir donc voilà Paka j'aimerais bien avoir des retours dessus je reste assez curieux mais ce n'est pas un auteur que j'affectionne plus que ça mais je reste curieux du truc j'aimerais bien quand même le découvrir alors c'est dans le sens français voilà parfait alors ça il faut que je le mette là voilà tes points sont bloqués à 6 donc voilà donc écoute ah donc embossage c'est pour faire du creux attendez parce que du coup j'ai raté les messages ok et gofrage c'est pour faire du relief du coup donc du coup ils ont fait de l'embossage ah bah c'est embossage alors c'est bien ça parce qu'il y avait débossage tu disais oh merci Julien merci pour le sixième mois de Prime c'est très gentil de ta part merci beaucoup c'est cool parce que franchement depuis un moment il y a plein de personnes ça fait 6 mois 7 mois qui sont là c'est très très cool merci beaucoup à vous donc voilà on fera peut-être un jour ça serait cool si quelqu'un ah donc débossage et gofrage c'est la même chose ok il faudra un jour si il y en a un qui est motivé lister un petit peu tous les effets parce que je pense que je dois avoir tous les effets cumulés avec tous les livres que j'ai et retrouver exactement les effets dans les livres ça pourrait être intéressant ça ça pourrait être cool ok mais il y a embossage et débossage donc le embossage j'avais peut-être pas tort de ce côté là alors attendez je vais chercher les autres donc ça c'est bon et ensuite je fais une pause parce que comme ça ça laisse ça laisse Boris respirer et et se calmer parce que je le sens là il est il a de la colère en lui il a il doit l'exprimer là donc vas-y Boris crée un bon coup dans le chat et après on passe à autre chose alors donc c'est bon alors du coup tu es hyper malade c'est pour ça tu es pas loin de ton état normal un petit duo voilà voilà la colère elle sort c'est bien c'est bien elle sort heureusement que vous êtes là vous faites passer de bonnes soirées à chaque fois donc c'est le retour allez on va parler maintenant de solitude d'une guerrière errante donc comme je vous ai dit je l'ai lu en anglais parce que comme Piquet l'annonçait pas il était en anglais donc je l'ai lu donc il faut pour rappel donc il y avait eu trois titres d'aile on va mettre ça ici pour twitch il y a eu trois titres d'aile donc le premier solitude de notre genre journal de ma enfin oui solitude de notre genre journal de ma solitude et boire pour faire ma solitude donc c'était les trois livres que j'avais acheté et donc j'avais beaucoup apprécié les deux premiers volumes il y avait parce que là donc parce qu'après donc voilà les déboires sexuels puis psychologiques puis alcooliques voilà elle revient à nouveau avec des nouveaux des nouveaux problèmes plus société je dirais donc voilà j'avais beaucoup apprécié les deux premiers volumes il y avait tout un travail d'introspection intéressant pour comprendre justement ses problèmes comprendre son profil et être entre guillemets plus tolérant vers ce type de profil parce que c'est des personnes qui ont du mal à se conformer au moule de la société et des fois d'avoir leur vision leur point de vue c'est quand même assez intéressant je trouve ça toujours bien d'avoir des récits de vie comme ça mais j'avais été très déçu par le troisième volume ça je vous avais normalement les chroniques je vous avais tout chroniqué mais j'avais essayé ou non j'ai peut-être chroniqué le troisième mais je crois que sur mon insta tout ça j'avais fait les deux premiers et j'avais été très déçu sur le troisième volume parce qu'elle revient sur sa maladie due à l'alcool puisqu'elle picolait comme un alcoolique depuis 60 ans alors qu'elle n'a pas tant que ça et en fait j'avais trouvé ce récit qui était à la fois court parce qu'il fait 160 pages je crois attend je vais regarder 140 pages il fait 140 pages et je le trouvais court et surtout répétitif c'est à dire les deux premiers c'était un peu une synthèse de vie donc elle était quand même assez condensée il y avait pas mal de choses qui se passaient là en fait elle te racontait un peu son récit au jour le jour et tu sentais qu'elle étirait son récit et j'avais l'impression vraiment de lire du remplissage dans le volume 3 donc j'avais été très déçu et ça m'avait un petit peu cassé comment dire le plaisir de lire cette autrice et là dans ce nouveau volume elle arrive et elle nous fait encore un titre qui fait 130 pages donc du coup cette fois sa nouvelle obsession c'est quoi c'est de vouloir faire un mariage elle veut se marier ok oh merci Gakumetsu pour pour l'abonnement c'est très très gentil vous êtes super gentil ce soir merci beaucoup donc du coup elle veut en fait se marier donc elle est en train de commencer voilà elle parle un petit peu de ses mangas etc alors ça typiquement c'est un manga qui en double page est pas est pas top vous voyez c'est pas c'est pas prévu vraiment pour ça et donc voilà elle veut se marier et donc du coup elle va faire des shootings photos des machins etc parce qu'au Japon vous savez qu'on peut se marier tout seul ça c'est pas c'est pas un souci et et donc du coup elle va elle va vouloir chercher un partenaire toutefois en fait elle va surtout en gros dans ce volume une fois qu'elle s'est mariée qu'elle a fait son truc elle va surtout se questionner sur l'amour l'amour entre amis l'amour entre deux personnes qui ne se connaissent pas comment l'amour naît entre ces personnes et en fait elle va essayer d'expliquer comment elle comprend les relations amoureuses et et voilà qui pour elle reste en fait totalement une énigme et elle va essayer de comprendre de comprendre tout ça donc tout ça ça va être sa réflexion elle va se questionner sur le genre elle veut savoir ce qu'elle veut vraiment ce qu'elle envisage comme aussi sexualité parce que même si au début elle était à voir une fille c'est pas trop si en fait au final elle aime les filles les garçons les deux elle sait pas et elle va surtout se questionner aussi à la fin pour je n'irai pas plus loin que le deuxième chapitre pour savoir aussi si elle doit avoir des enfants et offrir elle a un peu ce poids de savoir si elle doit offrir des petits enfants à ses parents donc bon rien que penser ça c'est quand même assez c'est paye tout le poids de la société dans la tête et en gros c'est beaucoup de questions pour quelqu'un qui à la base est déjà très angoissé et qui se rajoute des angoisses en plus au niveau de la société et pour quelqu'un qui a beaucoup de mal à se projeter et qui est très mal à l'aise socialement donc du coup ça va être un peu les thématiques alors en fait on ne la voit pas vraiment parler à des gens c'est à dire je pense que dans le prochain volume c'est ce qu'elle va faire on la voit télécharger des applications de rencontres mais finalement elle ne va pas pour l'instant l'utiliser et des fois le récit est un peu décousu parce qu'elle va faire un truc elle change de sujet puis elle revient puis elle repart et puis finalement elle n'exploite pas le sujet donc on sent que c'est un peu dessiné au jour le jour et là en lisant ce volume alors même si c'était en anglais je me suis clairement ennuyé je ne vais pas plus loin dans le truc je reviens en arrière pour vous montrer les pages je me suis clairement ennuyé je n'ai pas trouvé ça intéressant je suis un peu fatigué je pense de sa vie c'est à dire que autant au début c'était hyper intéressant c'était synthétique et tout autant là j'ai eu la même impression que dans le troisième volume c'est à dire de la répétition de ça manquait de 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 plus synthétique en fait et plus concis une histoire plus concis et je trouve ça je trouve ça un peu dommage du coup du coup je pense que pareil je dirais pareil que le troisième plus ou moins pareil c'est c'est sans plus quoi et merci Boris et donc du coup déjà je pense que Pika aurait dû faire comme le volume 2 celui-ci parce que journal de ma solitude c'est deux volumes et ils l'ont fusionné et presque ils auraient dû faire la même chose avec boire pour fure ma solitude et l'autre ils auraient dû le mettre à la suite parce que là déjà bon c'est quand même pas donné c'est quand même 16 balles les bouquins ils sont quand même assez assez onéreux ceux-là mais d'avoir les deux en même temps ça fait très redondant ça fait assez de ce côté-là et même pour vous dire de mon côté en ayant lu le volume 3 puis le volume 4 j'ai presque même plus envie de relire les deux premiers volumes c'est-à-dire que je crois que j'ai fait une overdose en fait j'ai fait une overdose d'elle une overdose de ses problèmes et je pense qu'elle tire trop en fait sur la corde sur sa vie sur ses problèmes et surtout ben voilà elle essaye d'en faire une série quoi là ça je trouve que c'est un peu trop et pour quelqu'un qui se veut au final très discret qui veut vivre un peu reclus etc ben du coup elle se met finalement beaucoup en avant donc c'est un peu contradictoire avec sa démarche parce qu'au final c'est une autobiographie donc c'est très auto-centré et je crois qu'en fait sa vie ne m'intéresse plus en fait tout simplement je pense que c'est ça mais au point où en fait je m'en désintéresse c'est-à-dire que autant on peut ne plus être intéressé mais le début intéresse toujours autant même là le début je sais pas je pense que je vais retenter de relire le début le premier et il y a des grandes chances que le manga je le revende en fait je le revende parce que finalement est-ce que j'ai vraiment envie de relire ça maintenant que je l'ai lu une fois parce que ce récit de vie là j'ai envie de le relire donc peut-être je ne regarderai que le début peut-être je vendrai que le volume 3 mais ça je verrai je relirai plus tard mais en tout cas ce volume 4 je le trouve pareil que le 3 voire en dessous de le 3 ou du moins je pense qu'il n'a qu'il n'a plus enfin qu'il a moins d'intérêt et plus ça va plus les volumes sont fins donc on se dit ben là il les sort au fur et à mesure mais je vais dire mais prends ton temps sors-en un dans 3 ans mais qui compacte un peu le truc et qui soit mieux et là je pense ben voilà elle tire son histoire parce qu'au jour le jour il n'y a pas mille choses à raconter donc voilà j'ai pas plus à dire dessus parce que le volume le récit est très court il fait 130 pages après vous donner des exemples etc je vous ai déjà plus ou moins raconté toutes les thématiques qu'il y aura à l'intérieur donc c'est pas une recommandation de mon côté il n'y en a pas souvent des titres où vraiment je n'ai pas aimé mais là vraiment je suis resté de je l'ai lu et je me suis un peu forcé à le finir en fait pour le lire je pense que c'est un cinquième volume peut-être que je tenterai de la lecture juste pour dire pour ma culture à moi je l'ai lu mais pas plus et c'est un peu dommage mais le deuxième pouvait faire un peu redit mais le 3 là vraiment on sent que elle tire elle tire sur la corde et donc c'est ça donc il y a un estré sur le site de Pika ok n'hésitez pas à lire l'estré sur le site de Pika pour vous faire une idée Boris je te sens haineux tu me marques et bien c'est ça Nina God c'est-à-dire que la redondance est due à l'autobiographie non filtrée c'est-à-dire que là là en fait elle prend pas de recul pas assez de recul sur ce qu'elle a vécu c'est trop au jour le jour en fait et il faudrait qu'elle prenne vraiment vraiment du recul je pense que c'est un poil plus synthétique que le 3 mais pas assez pas assez donc voilà Boris toujours déçueux pour un manga qui coûte moins 30 euros tu vois tu rends dans ce truc-là où si le manga n'est pas cher du coup ce n'est pas bien donc voilà et oui effectivement l'éditeur aurait dû attendre qu'il ait plus de recul sur son vécu donc l'éditeur japonais effectivement il aurait dû faire ça tout à fait c'est les virus Brochette c'est les virus tout perd c'est ça ou un hacker je crois que c'est ça donc là on arrive à la fin des chroniques et ce que je peux vous proposer c'est passer en revue les achats des deux derniers mois pour ceux que ça intéresse voilà merci Gakumetsu merci pour ton sub encore et bonne nuit je te dis à bientôt n'hésite pas à voir la fin en replay plus tranquillement donc voilà donc les achats pas de virus sur la pomme il y en a moins il y en a moins mais on peut en trouver voilà il faut savoir que la prochaine fois je vais je vous fais un petit teasing la prochaine fois je vous parlerai de celui-ci Shikuma-san je l'ai lu j'ai déjà fait la chronique elle est prête et les darons j'ai pareil j'ai fait la chronique elle est prête mais je vous garde ça pour plus tard et il y aura il y aura sûrement du Jojo Lion voilà je vous fais des petits teasing sur ce qu'il y a et puis il y en aura un quatrième je ne sais pas encore lequel donc voilà on verra un quatrième voire peut-être cinquième on verra là j'essaye d'avoir un peu d'avance parce que ça ça me permet de lire ça me permet de lire les comment dire des plus longues séries quand on lit des Jojo Lion etc ou des Red Rat etc ça me permet de plus me poser donc quand j'ai un peu d'avance comme ça c'est cool mais sachez que ça voilà ça sera la prochaine fois ah oui j'ai pas fait la critique mais j'ai lu lui aussi donc il sera sûrement voilà ville et infrastructure ben voilà ça sera le quatrième je pense que vous avez déjà le programme c'est bon alors les achats donc là voilà là maintenant c'est fin de soirée de Chille comme je dis moi d'habitude les achats pour l'instant j'en ah oui pour acheter faut-il acheter ville et infrastructure allez je peux je peux quand même te spoiler c'est pas mon cagot préféré je l'ai trouvé en dessous des en dessous d'une collision accidentelle il y a des bonnes idées dedans mais je l'ai trouvé un peu en dessous voilà pour juste faire un petit un petit retour rapidement voilà j'aurai pas de l'avoir j'achèterai le prochain sans problème mais si on doit faire une sélection dans les cagots c'est peut-être pas le prioritaire donc voilà vous savez bon les achats habituellement je ne suis pas trop fan des achats bon c'est un format très répandu sur sur youtube mais j'ai jamais trouvé l'intérêt réel des achats parce que je peux pas vous dire grand chose dessus souvent mais de ce que j'ai compris en tout cas vous appréciez quand même de voir ce que je peux acheter pour pour les comment dire pour les titres qui m'ont intéressé et que j'ai réellement acheté en physique donc on peut bien sûr faire la fin de la soirée et vous montrer un petit peu et vous dire pourquoi j'ai acheté ça derrière alors j'ai pris normalement les deux derniers mois donc ne soyez pas surpris il y a quand même pas mal d'achats j'ai pris les deux derniers mois parce que le mois dernier j'avais totalement zappé de vous montrer mes achats donc voilà donc toi si les achats pour vous c'est important n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai vraiment d'y penser à chaque fois alors dans les achats le premier oui c'est un peu comme un planning c'est un mode chilou quoi donc du coup tu peux finir ton match de foot tranquille quoi alors là donc j'ai acheté le volume 4 et 5 de Yasha vous savez que j'adore Yoshida donc du coup hop là donc du coup le Yoshida il manque le 6 je pourrais enfin attaquer puisque au début il était quand même pas mal critiqué pour être assez proche de la narration de Banana Fish mais après ça se ça se enfin comment dire ça part tellement dans autre chose sachant que ça serait plutôt le contraire parce que Yasha a été fait avant de mémoire Banana Fish donc ça serait même le contraire en tout cas j'attends le 6 avec impatience de ce côté là alors en fait brochette les achats numériques j'en ai pas j'en ai quasiment pas parce que je l'ai déjà expliqué je lis sur Manga.io mais je ne suis pas pour le concept de l'achat à l'acte et surtout je trouve que la qualité des fichiers officiels sont souvent en dessous de ce qu'on peut trouver en piraté donc au bout d'un moment il faut que le système bouge moi je veux bien payer à la limite 5 balles pour un manga mais je veux que ma qualité elle soit parfaite voilà par contre quand je lis des mangas en numérique je vous le dis je vous le dis je ne le cache pas je ne le cache pas parce que le piratage ça fait partie des usages je suis le premier hélas à en faire mais ça ne m'empêche pas d'acheter des bouquins à côté et regardez j'achète Juju Lion pour les lire sur une tablette donc on va dire la débilité mais les fichiers que je lis de Juju Lion ce n'est pas les fichiers que j'ai acheté c'est les fichiers que j'ai téléchargé mais bon en même temps j'ai acheté le bouquin à côté donc ils ont quand même filé un fichier numérique quand j'achetais le bouquin donc il y a tout pour moi le numérique il y a tout à revoir s'ils ne veulent pas bouger leur cul je ne vais pas leur donner du pognon pour ça donc au bout d'un moment il faut qu'ils se bougent leur cul les gars donc ça c'est clairement et qu'ils se bougent le cul sur Mangaio qu'ils se bougent le cul pour changer le système pour offrir le numérique en DRM et d'une super qualité là je veux bien l'acheter à ce moment là mais tant que ça passera par du DRM ça passera par des fichiers de moins bonne qualité qui sont bridés etc ben non j'achèterai que si je n'ai vraiment vraiment pas le choix donc voilà donc c'est un peu ça quoi après design je l'achète en physique pour ma collection parce que j'adore Yara H mais il y a peut-être plus de chances que je les lise en numérique de ce côté là quoi oui mon brassier numérique commence à bipper je suis un voyou je suis un voyou un lecteur voyou voilà donc c'est moi donc voilà mais écoute Ninagon Kamakura Diariz j'ai déjà pu exprimer mon amour pour ce manga donc je ne reviendrai pas dessus mais j'en ai parlé très 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 longuement dessus ça reste de mes coups de coeur donc du coup très peu d'achats numériques mais quand j'ai des lectures numériques je vous le dis voilà le machin Wandering pareil je l'ai téléchargé quoi donc le truc voilà alors ensuite qu'est-ce que j'ai j'ai donc j'ai acheté celui-ci Regarde la forêt donc c'est en vrac je ne sais plus quand je l'ai acheté c'était le mois dernier ou ce mois-ci où je retrouve la super autrice qui dessine qu'avec des trames c'est super beau ce qu'elle fait et du coup je suis très curieux de relire mais j'ai envie de relire les trois c'est le problème je n'ai pas envie de lire que ce qu'elle propose donc ça voilà j'aime beaucoup je ne sais plus je crois que c'est un auteur je ne sais plus ou une autrice en tout cas très cool donc celui-là ah oui j'ai donc acheté et lu Makoto-chan donc lui je l'ai lu je peux en parler vite fait parce que ce n'est pas des c'est des critiques très flash et Makoto-chan je ne pensais pas aimer parce que c'est un humour c'est du humez c'est un humour très 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 pipi qu'est-ce qu'il y a sur le dos regarde la forêt ah oui il y a une faute sur le dos effectivement ah je n'avais pas vu hop là ah oui ah bien vu bien vu je ne l'avais pas vu Julien flécitation je n'avais pas fait gaffe donc du coup Makoto-chan c'est extrêmement ultra turbo débile et ultra turbo drôle j'ai vraiment rigolé comme un gamin en fait c'est l'humour il est tellement pipi caca il est tellement débile il est tellement premier degré que ça m'a fait vraiment rigoler quoi donc je vous conseille vraiment de découvrir Makoto-chan je ne pensais pas aimer autant mais j'ai adoré il faut savoir que le manga il fait 24 volumes et ça va être une édition qui sera en 3 volumes donc ce n'est pas l'intégrale c'est juste des trucs donc n'hésitez pas à tenter le premier c'est extrêmement drôle donc je ne regrette pas du tout mon achat donc voilà Makoto-chan et surtout ce que j'ai aimé dedans c'est le côté où il n'y a aucune pudeur à l'intérieur c'est à dire que tous les personnages se retrouvent à poil en permanence ils font des à la fin ils font des crottes incroyables et en fait il n'y a aucune pudeur tous les personnages se retrouvent à poil mais ça va de la grand-mère à la petite-fille en fait parce que de toute façon la nudité au Japon est quand même vue différemment que nous et c'est assez incroyable donc ça ça franchement j'ai adoré ça je ne pensais pas et franchement j'ai adoré j'avais acheté celui-ci aussi au tombé du soleil donc là c'est bon c'est bien écrit au tombé du soleil oui on pardonne c'est immo pour l'autre franchement brochette Makoto prend le premier tu n'es pas obligé de prendre les trois donc ça suffit donc je ne sais pas ce que ça vaut ce truc là mais bon comme c'était Atelier Akatombo qui le sortait je me suis dit bon ben on va essayer je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu mais je me dis on va essayer alors si c'est toi Boris qui l'a lu je sais que tu vas tu vas me dire c'est nul donc du coup voilà et après j'avais acheté aussi Phoenix le tome 3 je n'ai pas relu l'histoire parce que là j'ai juste lu le dossier de fin et le dossier de fin est absolument incroyable il explique plein de choses sur ça notamment sur la sur ce chapitre a été redessiné parce qu'à la base il était dessiné dans com mais com a fermé il n'a pas pu faire la fin donc il a redessiné entièrement pour pour le nouveau magazine il a changé l'histoire et tout et celle-là le dossier de fin est vraiment hyper 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 passionnant donc je vous conseille vraiment de lire ils font un boulot vraiment un super boulot plus des images derrière et les deux histoires là c'est une qui va être adaptée en animé là bientôt et ça fait partie des histoires dans le futur ça c'est masterclass vous pouvez y aller alors je peux pas prendre le tome 1 d'une série je sais pas c'est un toque mais ah là là brochette 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 il peut pas prendre brochette le tome 1 mais attends brochette regarde regarde brochette tu mets une pastille ici tu mets une pastille blanche là et ça devient un one shot c'est quoi ton problème en fait tu mets juste ou tu mets en rouge là tu le coloris en rouge non c'est simple quand même moi je t'en trouve des solutions donc voilà écoute moi je t'ai fait un one shot c'est toi qui veux pas qu'est-ce que j'ai acheté après c'est pas fini il y en a plein d'autres j'ai acheté finalement je l'ai pris j'ai acheté le tome 2 de la boîte lumineuse je sais honnêtement je pense pas vous en faire une critique incroyable parce que j'avais déjà chroniqué le tome 1 et à part peut-être un soir vous dire rapidement il est peut-être dans la veine du tome 1 mais si je dois refaire une critique sur la série ça sera qu'elle sera complète mais pas je ferai pas le tome 2 en tout cas il y en a un qui a été tenté par cette série sinon après j'ai acheté la suite de ça j'ai pas lu le premier mais voilà la boîte lumineuse il y a 3 volumes je crois donc voilà donc là j'ai acheté la suite j'attendrai sûrement les 5 pour les lire pire si j'aime pas je pourrais toujours les revendre c'est pas très grave j'ai acheté le premier Womps Cradle alors j'ai déjà lu Womps Cradle sur Mangaio les 2 volumes mais contrairement à ce que Akata peut dire c'est pas très compréhensible je pense si on a pas lu Womps et le problème c'est qu'au Womps j'ai lu il y a quelques temps déjà c'est déjà la première lecture est assez complexe il faut aller le relire et je pense que typiquement comme ça se passe avant c'est même mieux de relire Womps de bien avoir tout en tête et de lire ça ensuite parce que là j'avais même l'impression que ça se passait après Womps alors qu'en fait ça se passe avant pour vous dire à quel point j'étais perdu dans la timeline donc c'est bien en rapport avec Womps qu'on retrouve la générale ou la chef je m'en rappelle plus Almar Almaré on la retrouve et ça se passe avant la sergente Almaré et donc du coup c'est bien franchement Womps c'est plutôt cool mais je ne l'ai pas apprécié à son plein potentiel parce qu'il faut avoir Womps en tête ou du moins les éléments qu'il donne à l'intérieur ne sont pas assez compréhensibles pour apprécier l'oeuvre donc voilà Akata je t'ai surpris qu'ils disent que c'était une oeuvre parfaitement indépendante elle est indépendante en soi mais si on n'est pas trop dans l'univers il manque quand même beaucoup d'éléments j'ai acheté Future Masterclass Design avec des couvertures incroyables allez moi ça comme c'est beau donc voilà ça j'ai vraiment hâte de le lire ça a l'air incroyable allez moi ça comme c'est beau donc ça Masterclass assuré je n'ai pas lu le premier mais je sais que c'est déjà dans la file Masterclass c'est obligé j'ai acheté la voleuse de chiens en Anthropocène voilà donc je ne sais pas ce que ça vaut mais comme c'est l'auteur de Tokyo Blues je me dis ça peut être cool ça peut être cool dans des styles très variés graphiquement donc ça il faudra que je me lise d'ici les 10 prochaines années quand j'arriverai à tomber ma pile de lecture parce que là j'ai acheté plus que ce que je peux lire c'est bien parce que pensez que ce n'est pas le problème de les lire c'est le problème que derrière je fais une critique et ça ça me prend du temps à chaque fois et je me creuse la tête pour savoir quoi dire et ça ça prend du temps donc du coup du coup à chaque fois j'oublie quoi donc voilà le moment combien de volume dans ma pile je pense que je pense que je dois avoir 150 livres dans ma pile en volume donc donc ouais 150 livres je pense ça doit être ça parce qu'au final au final ça se cumule bien et j'ai pas mal de manois que j'ai pas lu et tout donc je pense que je dois avoir ça sachant que ça doit être peut-être un peu plus si on compte les fins de certaines séries genre j'ai les volumes de fins de séries de longues séries que j'ai pas lu il faut que je relise l'intégrale j'ai acheté le 3 de The Five Star Story toujours très beau très fin magnifique très belle édition tout ce qu'on veut plus de cartes la carte alors là par contre la carte je pensais que ils allaient garder la carte pour Five Star Stories vu le prix et tout plus de cartes j'étais mais déçu quand je l'ai vu en magasin et qu'il était pas sous blister j'ai fait non mais non donc voilà c'est pas grave moi j'achète franchement j'ai lu que le premier mais j'attends qu'il y ait plusieurs volumes pour me replonger dans l'univers sinon j'ai acheté chez les rois de la licence j'ai acheté j'ai oublié de le mettre dans les news d'ailleurs j'ai acheté donc deux volumes chez la boîte noire arrête l'écart c'est trop bien t'as perdu ton âme d'enfant en brochette c'est pour ça donc j'ai acheté de Miyako Kojima deux livres qui sont sortis alors sur Twitter il y a eu tout un chisteur mais je voulais en parler et j'ai oublié de le mettre dans le fil conducteur donc du coup désolé on ne peut pas en parler maintenant si vous voulez mais en gros sur Twitter il y a eu un drama parce que l'autrice n'était pas au courant que ça sortait en France et alors bien sûr il y a eu pas mal de monde qui ont rapidement fustigé Blackbox comme quoi ils n'avaient pas les droits des voleurs etc mais finalement après tout ça il est apparu que si ils avaient bien les droits ils avaient payé tout était clair mais le problème était que la communication avait merdé puisqu'il y avait un premier traducteur qui en fait apparemment faisait le lien qui n'était plus avec avec le comment dire qui avait été enlevé du projet et c'est un deuxième traducteur qui n'était peut-être pas au courant de tout qui a pris la suite sauf que il y a eu des quiproquos etc et Kojima elle n'a jamais su exactement son livre elle ne l'a jamais validé en fait tout simplement le seul vrai souci alors bon certains sont allés un peu vite en besoin en agressant immédiatement Blackbox mais le problème c'est que la communication de Blackbox n'est pas non plus très cool envers l'autrice parce que en marquant pourquoi écrire un tweet aussi méchant machin et à demander des excuses a demandé à supprimer le tweet etc donc on sent qu'ils ont mis une pression sur l'autrice et très certainement en privé pour pour ça en fait pour qu'elle elle s'est excusée à la fin mais je trouvais qu'il y avait quand même un manque de professionnalisme dans la communication et même le premier traducteur si je ne me trompe pas parce que je vous avouerai je n'ai pas passé non plus 100 ans à faire une investigation mais le premier traducteur il a mis des messages comme par exemple laissez-moi tranquille je ne veux pas je n'ai plus rien à faire avec ça donc voilà on sent que son expérience avec les français je pense n'aura pas été très bonne pour Kojima donc il y a eu longtemps un livre qui est sorti d'elle chez Tonkam je crois mais je pense c'est pas dit qu'on revoit des titres d'elle en tout cas ces versions sont officielles alors donc la maison des horreurs pour que tu puisses voir un petit peu brochette à l'intérieur donc on reste sur du manga qui fait un petit peu old school dans le dessin sur l'horreur donc voilà je ne sais pas du tout ce que ça vaut je les ai acheté par pure curiosité je ne m'attends pas je ne m'attends pas à comment dire à ça alors c'est vrai aussi qu'elle les a attaqués en en direct mais elle est quand même malgré tout plus légitime de se plaindre parce qu'au final elle n'a pas validé ces titres donc on a sorti des titres sans son autorisation finale donc on ne l'a pas respecté il ne faut pas oublier ça aussi alors elle aurait pu peut-être contacter en privé l'éditeur et essayer de régler ça derrière il faut quand même penser c'est quelqu'un qui est au Japon il y a des intermédiaires c'est compliqué et sur Twitter c'est plus facile de décrire comme ça donc c'est pour ça que je minimiserai quand même ce côté là je pense que la bonne réponse d'un professionnel aurait été écoutez je pense qu'il y a eu un problème de communication laissez-moi vous contacter en privé nous allons voir ça et à la fin faire un message voilà c'est bon ça a été réglé effectivement il y a eu ça et merci à tout le monde de sa patience donc voilà et effectivement c'est son oeuvre moi je trouve sa réaction plus légitime en tout cas que la réaction des français donc voilà pour un petit peu à quoi ça ressemble ça a l'air bien dégueu honnêtement je ne sais pas si c'est bien ou pas bien par contre les bouquins blackbox sont de plus en plus fins ça vaut 15 balles par rapport à avant c'est incroyable sinon j'ai acheté ceux-là parce que du coup j'en ai profité de ma commande pour acheter les contenoirs de Norui Michulu donc voilà pareil dans un style assez un peu ancien je pense un peu le style horreur je crois que c'est c'est comme ça qu'ils aiment bien dessiner je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu je n'ai pas eu beaucoup de retours dessus je ne pense pas que c'est incroyable je pense que c'est sympa à lire sans que ce soit incroyable donc voilà à voir à voir ce que ça va donner je ne sais pas trop si c'est dans les traces de Hito de Humez ou autre j'ai acheté aussi les deux Ushida que je n'avais pas lus alors ils sont disponibles sur Mangaio mais comme il fallait compléter la commande je me suis dit peut-être je ne les ai pas je vais l'acheter comme ça je le lirai en bouquin ça typiquement c'est vrai que c'est ancien c'est quand même agréable de lire en livre je trouve il y a un côté un peu ancien qui me plaît bien dans la lecture en livre par rapport à des trucs plus récents il me manquera acheter Lidl j'avais bien aimé Lidl justement et je pense que et je pense que ça je les aurai comme ça tous les Ushida mais ça sera la prochaine commande voilà donc ça c'est les mangas après j'ai acheté d'autres trucs on sort un peu du manga mais je me dis je vous avais parlé déjà rapidement c'est ce gros livre Keju envahisseur et apocalypse qui est énorme vraiment énorme si je vous mets le black box à côté vous avez vu c'est énorme et en fait je vous le conseillerais parce que c'est un livre c'est bon ça passe c'est vraiment un livre qui revient sur tous les Keju je suis désolé le livre est très gros et la caméra est pas assez haute mais qui revient sur tous les Keju tout l'âge d'or en fait avec une partie manga film Tokutsu etc beaucoup d'affiches de tous les pays du monde et vraiment c'est très documenté c'est quelqu'un c'est Fabien Moreau c'est ça qui a une énorme connaissance dans ce domaine là et qui a fait ce livre il a été réédité et je vous le conseille je ne l'ai pas lu encore mais je vous le conseille je vous montre le sommaire il est où les premiers titans c'est peut-être avant le sommaire voilà il y en a les premiers titans les envahisseurs du soleil rouge deux monstres on a les années à côté la guerre des studios jusqu'en 69 on a l'âge des ténèbres tu vois le Keju en deuil et tout ça donc ça c'est hyper intéressant et après jusqu'aux années 80 à l'assaut d'Hollywood et ça s'arrête aux années 80 donc ça je pense que c'est un sacré morceau à lire donc en fait ça c'est une réédition tout à fait donc il y a 8 pages en plus tout simplement et donc du coup c'est pour ça que c'était c'était cool qu'ils puissent le rééditer ils avaient fait un kickstarter je crois ou un je ne sais plus un financement participatif et je les ai tous fait et donc ils avaient fait ça donc ça c'est plutôt assez cool je n'ai pas à commencer mais j'ai hâte de commencer à lire un peu j'ai acheté ça un artbook d'oro et d'oro ça fait longtemps que je voulais l'acheter Mud & Slug avec beaucoup d'illustrations couleurs quasiment que ça toutes les planches couleurs qui ne sont plus dans les dernières éditions bon j'ai les premières moi ce n'est pas un souci mais beaucoup beaucoup d'illustrations super beau je pense que ça ça va finir en bonus Patreon il y a 430 pages vous voyez comme c'est beau donc voilà alors l'édition est très pardon l'édition est très bizarre parce que si vous regardez elle est coupée à ras vraiment à ras ça fait bizarre en main en fait d'habitude il y a toujours là et là on voit on voit que c'est coupé à ras donc c'est assez particulier comme format et le dernier que j'ai acheté et le dernier que j'ai acheté en fait c'est en japonais c'est un artbook japonais mais il n'y a pas d'interview à la fin il n'y a rien il y a juste il y a juste une page qui dit où tout vient des illustrations donc en fait il n'y a pas besoin il n'y a zéro texte en fait donc voilà le titre il est là hop je le mets là mud and sludge mais même la première page elle est incroyable parce que la première page je vous montre celle-ci là je ne sais pas si vous voyez elle est tout en relief c'est très cool celui-là je ne sais plus j'ai commandé ça avec un autre artbook mais j'avais payé 30 ou 40 balles de frais de port ce n'était pas donné et j'ai acheté ça ça c'est grâce à Boris je crois que l'artbook il est à 60 balles l'autre je n'ai plus les prix je vous les retrouverai après si vous voulez donc j'ai acheté ça ça c'est grâce à Boris et en fait donc c'est l'exposition humez qu'il y a eu pour la suite de Je suis chingo donc ça revient sur ça ça revient là et il y a toutes les planches les 101 planches vous voyez là il y a les 101 planches de la suite de Je suis chingo je ne vous montre pas plus parce que j'ai prévu qu'on se fasse une petite soirée humez et ça sera l'occasion de parler de Je suis chingo et d'explorer une par une toutes ces planches ensemble comme ça vous pourrez voir la suite de Je suis chingo mais on ne va pas le faire de suite on va le faire après la prochaine Mangatech donc on va faire la Mangatech ça va durer 3, 4 mois ou 5 mois je ne sais pas combien de temps ça va durer et là on fera donc ça sera prévu plus pour la fin d'année donc soyez patients ceux qui ne sont pas patients ont commandé le livre et du coup je reviendrai un peu sur la carrière du MES et donc j'aimerais faire une petite soirée cool c'est à dire revenir sur la carrière du MES j'ai commencé à faire une frise et tout à faire des trucs et parler déjà de ce qui est sorti un petit peu en France et à la fin finir par on passe un bon moment à regarder ça ça sera une longue soirée je vous le dis voire peut-être en faire deux je ne sais pas jusqu'où je pourrais faire parce que rien que parler de Joshua Fingo puis ça c'est à 100 illustrations et qu'on y passe rien que une minute dessus c'est déjà 1h40 donc juste une minute par illustration donc je pense que je vais peut-être même le couper en deux soirées donc on verra mais si je fais les deux ça sera deux mois à la suite on fera ça oui mais je préviendrai à l'avance ne vous inquiétez pas en tout cas moi j'ai pris le temps de regarder je me suis régalé à faire ça donc merci beaucoup Boris pour m'avoir montré où commander ce bouquin et pour le prix attendez je vais regarder je vais regarder combien j'ai payé ça alors comment ça s'appelle voilà alors non c'est pas ça attendez j'ai une pub ici voilà il me manquait un Z je l'ai commandé sur le site Momo Zalou celui-ci partage de celui-ci Momo Zalou alors laissez-moi me connecter à mon compte oui hop je pense que c'est bon vous avez eu le temps de noter identification alors je vous dis ça dans pas longtemps tant que ça se connecte je vais peut-être chercher dans mes mails parce que il me dit il me dit adresse inconnue c'est bizarre ça alors Momo Zalou confirmation de commande alors en tous les deux j'ai payé 145 euros mais je sais pas si ouais j'ai payé 145 euros et je pense qu'il y a un problème parce qu'il me dit qu'il connait pas mon adresse email donc donc pourquoi je ne sais pas attends sinon c'est un identifiant peut-être non comme ça je ne vois pas je vais juste regarder parce qu'après on ne va pas passer 100 ans à faire ça c'est un peu chiant mais voilà j'ai payé 145 et je crois que tu te rappelles du prix toi Boris du truc ah oui voilà mon adresse email n'est pas bonne effectivement effectivement je comprends mieux je l'ai changé identification oui voilà c'est bon 60 tu penses c'est ça c'est possible commande ça y est j'ai pu me connecter bon je me suis embêté pour rien mais je peux peut-être encore cliquer sur le sur les livres les prix en français enfin en euros donc ouais 51 euros tout seul et d'euros et d'euros il était à 61 mais bon le problème c'est qu'après il faut rajouter encore 30 balles de frais de port voilà de quand date la main gauche de Dieu en fait c'est que je ne l'ai pas lu celui-là il va paraître les arts noirs donc on pourra sûrement en parler mais il date sûrement de 86 je ne sais pas sûrement on va faire voir la chronologie de Humez je vous la montrerai ce que j'ai fait et c'est ça il date de 86 de 86 à 88 donc voilà donc plus que 1 en stock pour Humez donc voilà mais ça je pourrais vous en parler tranquillement la prochaine fois et on prendra le temps de voir un petit peu la carrière de Humez et tout j'aimerais faire un truc assez cool sur Humez on ne pourra pas je ne pourrais pas vous montrer toutes les oeuvres parce que je n'aurais pas tout lu et il y en a beaucoup mais au moins déjà les principales piquées dedans tout ce qu'on peut voilà pour ça je crois que là on a tout vu pour ce soir c'était plutôt une très bonne soirée je suis très content merci à vous d'avoir été là je vais vous faire un petit transfert raide ça vous fera des points de chaîne pour les prochaines fois donc n'hésitez pas à rester après ça vous doit voir si vous restez ou pas sur la prochaine chaîne mais ça peut ça peut être cool ah il y avait Camuden mais oui mais oui il y a Camuden allez Camuden il est là heureusement que t'es là Boris alors Camuden on est là donc ça c'est ce qu'on avait vu voilà donc là la caméra est un peu plus basse que d'habitude voilà deux pages là mais bravo Boris bravo et j'en pensais deux parce que c'est du papier je fais quatre pages je suis cool je fais quatre pages par quatre pages quand même et voilà pour Camuden ouais mais là c'est du papier cigarette en plus des fois t'en prends deux ou trois en même temps c'est l'enfer c'est l'enfer oui c'est passé vite chaque fois ça passe très vite là on est à combien je suis à 3h20 de stream donc du coup ça fait moins peut-être les cinq minutes du début donc ça fait trois heures et quart à chaque fois en plus je suis debout je suis sur mon sur mon bureau là assis debout et là je je me dis à chaque fois je vais faire la moitié dessus et en fait je fais je reste je reste longtemps dans la soirée allez je vais vous transférer rapidement ça vous fera des points de chaîne et puis après nous on se on se voit donc le 17 je crois et ça sera pour la prochaine Mangatech j'espère que j'espère que vous êtes prêts et je vais vous envoyer chez allez chez presse A j'espère que vous êtes prêts je lance le raid et je vous dis à bientôt à très bientôt ciao ciao bye bye à le 14 merci Boris le 14 à plus abonnez vous abonnez vous à bientôt abonnez vous Musique